bonjour bonjour à tous bonjour à toutes et bonjour oui comment allez vous c'est la grève ça y est on bloque tout qu'est ce qui se passe vous n'avez pas de l'essence vous n'avez pas d'essence vous pouvez pas aller au travail comment allez vous alors aujourd'hui on se retrouve pour la revue de presse hebdomadaire et aléatoire elle est aujourd'hui évidemment largement consacré au mouvement social en cours chez total exxon notamment ensuite on va pas parler que de ça je vous fais le programme tout de suite parce qu'en fait je dois vraiment arrêter à 14 heures parce que j'ai un tournage à 14h30 donc donc il va falloir speeder si on veut lire les articles alors qu'est ce que je vous ai mis de côté hop tac non c'est pas ça qu'est ce que je fais voilà voilà qu'est ce que je vous ai mis de côté attendez ohlala j'ai rien préparé enfin si j'ai préparé mais je veux dire ça c'est il ya discord d'ouvert et tout faut que je ferme ah mais d'accord ah mais non tac normalement si tout va bien il ya un des portraits de blast qui sort aujourd'hui et et c'est chouette ce soir donc du coup je pense en début de soirée je sais plus à quelle heure ils les sortent sur blast les trucs mais ça deux c'est voilà c'est le portrait de jacques chaban delmas chaban delmas le dernier gaulliste social c'est un terme qui revient bon nous si on fait des portraits de trucs dans le passé c'est quand même pour éclairer un petit peu un petit peu le présent or le terme gaulliste social c'est quand même un truc qui revient xavier bertrand et dit je suis gaulliste social merde jean castex aussi disait qu'il était gaulliste social etc donc du coup oui c'est c'est des vieux trucs alors est ce que c'est antinomique bah il se trouve que chaban delmas pour le coup mériterait l'appellation gaulliste social c'est pas forcément antinomique donc on va vous allez découvrir ça ce soir y compris tout ce que le tout ce que vous lui devez à cet homme une demi-heure une demi-heure sur chabon on a fait quand même donc c'est pas mal bon on revient au programme le programme de d'aujourd'hui aujourd'hui c'est carburant pour la cgt la réquisition des travailleurs est illégal on va commencer par ça ensuite un autre article du monde carburant les oppositions fustige l'impréparation du gouvernement la gauche défend les grévistes des raffineries la droite se montre favorable aux réquisitions tandis que l'extrême droite renvoie dos à dos la cgt et totale énergie bardella il a dit oui on est pour la hausse des salaires mais on est contre le blocage du pays donc en gros il est pour les grévistes mais il est contre les grévistes ni pour ni contre bien au contraire ensuite on fera une petite pause si on a le temps c'est pas dit Italie un laboratoire du populisme il y a un dessous des cartes sur l'Italie tout nouveau enfin tout nouveau c'est sorti il y a quelques semaines mais enfin tout de même ensuite on va lire le billet de Jonathan Boucher-Pétersen parce que je sais pas si vous avez vu hier à l'Assemblée Nationale il y en a il y a une députée Renaissance je crois qui s'est fait recadrer par Yael Brown-Pivet parce qu'elle avait traité les députés du RN de xénophobe et Yael Brown-Pivet elle a dit oh c'est quand même pas très hein c'est pas très Charlie de les appeler xénophobe ça compte comme une insulte pour moi on doit pouvoir débattre calmement etc donc voilà le billet va parler là dessus en sanctionnant une députée de la majorité qui avait employé ce terme donc le terme de xénophobe la présidente de l'Assemblée Yael Brown-Pivet s'est égarée on doit pouvoir nommer les choses surtout dans l'hémicycle le petit billet de Jonathan Boucher-Pétersen qui est assez fin sur les questions politiques ensuite on a 50 ans du FN le monde a fait une petite vidéo pas trop longue 3 minutes 59 celle là je pense qu'on aura largement le temps de la regarder curieux de savoir ce qu'a fait le monde en 4 minutes sur le RN ensuite le gros article de Mediapart que j'ai retweeté hier on va le lire ensemble aujourd'hui 160 milliards d'aides publiques par an un pognon de dingue pour les entreprises des chercheurs lillois chiffrent à au moins 157 milliards d'euros par an les aides publiques à destination des entreprises ce qui en fait le premier poste de budget de l'état et vous savez quand on parle de l'état néolibéral c'est pas un état qui disparaît c'est un état qui se met au service du marché et au service de ses entreprises donc du coup voilà ce que ça donne le premier poste de budget de l'état c'est plus que le budget de l'éducation nationale je crois ou autant à peu près donc du coup c'est ça aussi l'état néolibéral c'est là que va notre pognon aussi si on a le temps ensuite on regardera Clément Victorovitch qui nous parle de la réforme de l'assurance chômage moins évoqué dans les médias que celle des retraites donc c'est peut-être pas mal et ensuite on terminera par un reportage dans le nord de Mediapart à Aluin dans les Hauts-de-France salariés, chômeurs et retraités traversent la frontière belge pour trouver de l'essence avec une inflation à 5,6% ils mettent quelques litres et repartent comme la viande ou le poisson le plein est devenu un luxe inaccessible pour beaucoup parce que pendant qu'il y en a qui râlent parce qu'ils ne peuvent pas remplir leur SUV il y en a qui de toute façon n'auraient pas les moyens de faire un plein correct parce que les salaires ne sont toujours pas alignés et voilà pour aujourd'hui je suggère qu'on commence très vite attendez j'ai un peu froid je vais fermer la fenêtre j'ai ouvert la fenêtre parce que c'est bien d'ouvrir la fenêtre aussi il ne fait pas encore méga froid mais voilà alors commençons avec je vous avais mis les articles oui c'est bon on est là on est là on est là c'est bien alors attends oui très bien merde j'ai encore cliqué sur un truc que je ne devais pas cliquer je fais ça tac c'est bon oui bon voilà voilà c'est très bien j'ai atteint le niveau 6 des e-mod je ne sais pas ce que ça veut dire mais je suis sûr que c'est une super nouvelle donc on va commencer par les réquisitions les réquisitions un petit point là dessus j'aurais bien aimé faire un point sur qu'est-ce qui est légal qu'est-ce qui est pas légal je voyais je voyais quelqu'un râler dans le chat en mode le blocage est illégal bien sûr la grève est illégale aussi l'occupation d'usine est illégale pas du tout pas du tout donc voilà de toute façon pour bien chauffer il faut aérer je n'en savais rien donc là on en est arrivé à un point de il semble à un point de blocage vous savez donc il y avait des grèves dans les raffineries de Exxon Total le mouvement d'ailleurs a pris un peu d'ampleur depuis hier parce que Elisabeth Borne qui a annoncé hier à l'assemblée qu'elle préparait son ordre de réquisition contre les salariés d'Exxon parce que à Exxon il y a eu un accord majoritaire signé par la CFDT etc machin un accord signé par à l'échelle du groupe si vous voulez or dans les sites qui sont en grève ces syndicats qui ont signé l'accord au niveau national ne sont pas très représentatifs donc du coup ils ne veulent pas arrêter la grève alors qu'Elisabeth Borne a dit non mais c'est bon il faut arrêter la grève vous avez été entendu il y a eu un accord voilà bon eux ils n'étaient pas dans l'accord si tu veux Gabriel Attal a dit que les manifs ça ne servait à rien oui c'est vrai en tout cas eux ils vont peut-être avoir leur salaire d'augmenter si ça continue et donc avec l'ordre de réquisition est arrivée la réponse de la CGT qui dit très bien c'est une déclaration de guerre on ne réquisitionne pas les salariés comme ça en gros la réquisition c'est qu'on les force à travailler c'est à dire que derrière il y a des sanctions et tout pour ceux qui ne travaillent pas des poursuites des poursuites judiciaires je crois donc voilà bon c'est un peu violent si vous voulez le travail forcé réquisitionner les salariés oui c'est ça alors commençons carburant pour la CGT la réquisition des travailleurs est-il légale si le numéro 1 du syndicat Philippe Martinez estime que l'envoi de la force publique relève de la provocation l'exécutif peut s'appuyer sur le code des collectivités locales et sur la jurisprudence du conseil d'état donc un article pour nous dire que la réquisition est légale on va écouter les arguments de Martinez et ce que nous dit Bertrand Bisuel pour le monde qui dit non non ils ont le droit de faire ça alors la riposte a été presque immédiate trois heures après l'annonce par la première ministre Elisabeth Borne de la réquisition de certains salariés d'Esso et ExxonMobil la direction nationale de la CGT a diffusé mardi 11 octobre un communiqué au canon le gouvernement fait le choix de la violence écrit-elle dans ce texte qui dénonce une attaque inadmissible contre le droit de grève tout en appelant l'ensemble de ses organisations à soutenir massivement les personnels des raffineries la centrale indique qu'elle suspend sa participation à toutes les réunions avec les gouvernements et le patronat ce qui entraîne entre autres l'annulation de son rendez-vous mercredi en fin d'après-midi au ministère du travail sur la réforme des retraites donc oui du coup ils ont dit vous foutez de notre gueule c'est ça votre dialogue social du coup on va pas aller à votre truc pour les retraites à ce stade le syndicat choisit clairement de durcir le rapport de force pour reprendre une formule fréquemment employée par les militants ce positionnement ne constitue nullement une surprise peu avant la décision de l'exécutif Emmanuel Lépine le secrétaire général de la fédération des industries chimiques déclarait que ce serait la guerre si les services de l'état ordonnaient aux travailleurs en lutte de reprendre leur activité pour lever les blocages de sites une rhétorique musclée qui n'a rien d'exceptionnel d'après Philippe Martinez le numéro 1 de la CGT à l'échelon confédéral il s'agit d'un langage usuel qu'on entend dans tous les conflits justifie-t-il donc ça c'était peut-être pour la violence supposée des formules de la CGT bon l'article lui-même dit non bon ça c'est une grève c'est normal c'est un peu toujours comme ça ça parle comme ça c'est normal ils veulent la guerre ils vont avoir la guerre ouais c'est toujours un peu ça pour le responsable syndical l'arbitrage de madame Borne montre la conception de la concertation et du dialogue social du gouvernement et du président de la république elle a changé effectivement mais en pire ironise-t-il en martelant que le droit de grève doit être respecté si le pouvoir en place envoie la force publique c'est de la provocation et ça risque de mal se passer met-il en garde parce que j'imagine que du coup t'as les flics qui vont venir encadrer les gens pour les mettre au travail et empêcher débloquer déjà évidemment débloquer le truc donc c'est vraiment envoyer la force publique monsieur Martinez tient à rappeler que la France avait été condamnée par l'organisation internationale du travail l'OIT pour avoir acquisitionné des équipes de la raffinerie de Grand Puy c'était sous Sarkozy ça et d'un établissement de stockage pétrolier à Gargenville dans les Yvelines où un mouvement social avait éclaté en 2010 donc l'organisation internationale du travail avait dit ça c'est une atteinte au droit de grève le dirigeant de la CGT fait allusion à une décision rendue il y a 11 ans par l'OIT qui s'était soldée par une recommandation donc c'est pas une condamnation il n'y a pas de d'amende à payer de je sais pas quoi tu vois c'est pas la cour pénale internationale non plus pour la France mais bon c'était une recommandation de l'OIT l'OIT avait demandé aux autorités françaises de privilégier à l'avenir la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs face à la paralysie d'un service non essentiel qui justifierait l'imposition d'un service minimum de fonctionnement donc en gros dialoguer plus avant d'envoyer les flics c'est un peu ce qu'avait dit l'OIT l'OIT avait également invité à ne pas imposer de mesures par voie unilatérale dans de telles situations donc en gros continuer à parler avec les syndicats si vous pouvez pas mener les travailleurs comme ça au bâton de là à conclure comme la CGT que la décision de réquisition du gouvernement mise à exécution mercredi matin dans une raffinerie du groupe ESO ExxonMobil est illégale il y a toutefois un pas alors je sais pas où on en est hier elle a donc du coup annoncé qu'elle allait lancer son ordre de réquisition à l'Assemblée elle l'a annoncé devant tout le monde ce matin je crois que le truc était toujours pas signé il est possible que l'ordre du coup soit appliqué plutôt cet après-midi je sais pas s'il y en a qui ont des nouvelles attendez il suffit d'aller voir sur le site du monde je pense que c'est dans le live la CGT réfute tout blocage posez nous vos questions on en est où là dans le live comment se passe la réquisition comment sont payés les travailleurs qui le sont on va lire ça juste après ça sera intéressant parce que les gens ont des questions ce sera peut-être les mêmes que nous donc bon c'est pas forcément illégal nous dit-on dans cet article du monde on en est où là dans une affaire concernant les arrêts de travail de 2010 à Gargenville la haute juridiction avait rappelé que le préfet pouvait requérir les salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public des conditions strictes sont cependant prévues il faut en effet que les injonctions de l'état soient proportionnées aux nécessités de l'ordre public autrement dit elles ne doivent pas contraindre tous les personnels à reprendre leur activité pour que le site retrouve un fonctionnement optimal il est probable il est probable que l'arrêté préfectoral pris en application de l'ordre de madame Borne sera contesté devant le juge administratif en attendant monsieur Martinez se pose en relais des travailleurs à la pointe du combat des manifestations de solidarité d'autant plus attendues que la fédération des industries chimiques fait partie de son opposition en interne dès lors il est crucial pour lui de ne pas être soupçonné de mollesse dans ce conflit social ça veut dire qu'en interne à la CGT tout ce qui est chimie donc pétrochimie aussi et donc les raffineries tout ce qui est chimie c'est pas trop ceux qu'ont voté Martinez donc du coup il donne des gages aussi à ces gens là en interne donc comment se passe la réquisition nous demande Toto sur le site du Monde alors le Monde répond la personne de Marjorie Sessac qui lui répond bonjour Toto c'est à la direction de l'entreprise en l'occurrence SO ExxonMobil qu'il revient d'indiquer à la préfecture de quelle personne elle a besoin pour effectuer les tâches qui ne sont plus effectuées la préfecture dresse une liste les gendarmes ou policiers notifient ensuite les personnes requises en se rendant à leur domicile donc t'as des flics qui tapent à ta porte qui font au boulot allez tu vas au boulot celles-ci doivent être à leur poste dès le lendemain au risque sinon de s'exposer à des poursuites donc des poursuites judiciaires tiens une nouvelle publication c'est quoi la nouvelle publication ça va vite c'est bien les chats bonjour je ne sais pas combien gagnent les personnes en grève mais certainement plus qu'une infirmière ou une enseignante alors comment justifier qu'ils veulent encore une part de ce gros gâteau à quoi un partage des richesses alors d'accord ok ah oui parce que ce qu'a fait Total ce qui est assez malin ils ont c'est des bâtards ils ont publié une moyenne de leur salaire ou je ne sais pas quoi bon alors depuis c'était leur j'imagine ils ont une cellule riposte en relation publique c'est à dire en communication de crise et ils ont balancé ça à la presse c'est sorti dans LCI ah nous vous révélons les salaires de Total et ils vous ont donné une moyenne moyenne qui était aux alentours des 5000 balles brutes bien sûr pas net et bah depuis il y a des travailleurs qui ont sorti les vraies fiches de paye en disant non moi je suis à 2000 j'ai 14 ans de boîte c'est n'importe quoi alors évidemment si on compte les cadres à 10 000 ça fait une moyenne mais enfin bon même sur le même poste si tu prends les anciens et les nouveaux mettons que t'es enfin bon bref du coup les moyennes valaient pas dire grand chose même Fabien Roussel est allé dire ça à la télé à la radio et à l'Assemblée nationale évidemment donc voilà les raffineurs bon oh là là vous voyez donc le raffinage est plutôt proche de 2200 euros brut par mois auquel s'ajoute une prime ouais voilà donc un salarié avec 20 ans d'ancienneté le salaire de base se situe environ à 3600 euros brut 20 ans d'ancienneté avec un peu de prime puis il y a l'intéressement etc et Aline Leclerc finit par je laisse chacun trouver la réponse qu'il estime juste à cette question bon est-ce que les 5000 euros de moyenne sont très représentatifs des vrais salaires en tout cas non ça les livraisons de kérosène pour le transport aérien sont-elles toujours assurées bon on s'en fout on n'a pas de jet privé l'usine de la Med je me demande où en sont les négociations ouais est-ce que l'armée a le droit de réquisitionner les raffineries par l'intermédiaire des préfets comment s'exerce le pouvoir des préfets bon c'est très il y a plein de questions ah oui pourquoi omettons de dire que bloquer des sites est illégal nous dit juriste social c'est une atteinte à la liberté de travail légalement le gréviste doit quitter le lieu de travail et peut se trouver ensuite devant l'entreprise mais pas devant les accès pour la bloquer alors bonjour il existe en effet un droit de grève mais pas au blocage et Elisabeth Borne alors ministre des transports l'avait rappelé en 2020 mais dans le cas qui nous préoccupe la CGT réfute tout blocage il n'y a pas de barricade les non grévistes peuvent donc travailler comme ils le veulent ce qui bloque la sortie du carburant c'est le fait que les agents qui occupent les postes clés pour permettre cela sont en grève les modalités précises de la grève sont d'ailleurs négociées en interne afin que toutes les installations restent en sécurité certains grévistes peuvent être requis sur place pour permettre cela etc ah donc moi je pensais qu'on avait le droit de bloquer bon peut-être qu'on avait le droit avant en fait je pense aux grèves je sais pas en 36 etc ou même en 68 où les usines étaient occupées tu faisais grève mais tu restais dans l'usine et l'usine restait occupée mais il y a eu des lois il y a eu des lois qui sont passées en fait je pense la bourgeoisie a durci le ton on en parle dans la vidéo sur Chaban par exemple il y avait tellement de grèves et d'occupations qu'ils ont fait passer une loi anti-casseur je crois qu'ils ont appelé ça en 71 qui durcissait justement les peines pour tout ce qui était occupation donc peut-être que ça se faisait plus avant et que maintenant les bourgeois ont trouvé la parade ils ont interdit le truc tout simplement donc à l'époque c'était en plus des occupations qui rigolaient pas c'était des séquestrations de patrons aussi ils ont durci les règles sur les séquestrations de patrons ils ont durci les profs en gros c'est une circonstance ils ont durci les peines et en gros c'est devenu une circonstance aggravante etc bon bah voilà on a appris des trucs pour la suite mais moi je pensais vraiment qu'on avait le droit de bloquer c'est plus ce que c'était alors carburant maintenant au niveau politique les oppositions fustigent l'impréparation du gouvernement la gauche défend les grévistes des raffineries la droite se montre favorable aux réquisitions tandis que l'extrême droite renvoie dos à dos la CGT et Total Energy la crise des carburants qui frappe donc là on va regarder plus au niveau politique comment les gens justifient ça s'en sortent etc quoi la crise des carburants qui frappe la France depuis une quinzaine de jours a revigoré les oppositions à droite comme à gauche de l'échiquier politique on conspue un exécutif jugé responsable des pénuries d'essence après une rentrée entachée par les affaires Bayou et Quatennens la nouvelle union la NUPES a saisi l'occasion de reprendre enfin la parole sur ses combats sociaux bien que des millions de Français soient privés d'essence les partis de gauche défendent à l'unisson les grévistes des raffineries c'est un article de Sandrine Cassini Clément Guillou et Sarah Belouezanne l'annonce des réquisitions de salariés dans les dépôts de carburants du groupe ExxonMobil par la première ministre Elisabeth Borne mardi 11 octobre a ainsi été interpellé comme une atteinte à la grève un droit constitutionnel tonne le député de France Insoumise des Bouches-du-Rhône Manuel Bompard c'est donc le bouclier pour les super profits des pétroliers et la matraque pour les grévistes on dénonçait les députés LFI dans un communiqué est-ce que vraiment la grève la cause est-ce vraiment la grève la cause de tout ça c'est aussi des problèmes de logistique d'approvisionnement la baisse du rabais total au 31 octobre qui conduit des usagers à faire des stocks abonde le député insoumis de Seine-Saint-Denis Bastien Lachaud en gros vous savez il y avait une on avait demandé le gouvernement avait demandé gentiment à Total d'être gentil et donc de faire un petit rabais sur les prix un petit rabais de 10 centimes je ne sais plus quoi et apparemment la baisse de ce rabais le 31 octobre fait que les gens font des stocks par prévision je ne suis pas sûr de ça je ne suis pas sûr que ce soit très très important comme phénomène outre l'exécutif les groupes Total Energy et SO ExxonMobil sont vus comme les responsables de la situation actuelle le gouvernement aurait dû inciter Total à se mettre autour de la table quand l'entreprise a versé ses dividendes et augmenté le salaire de son PDG de 52% fustige la présidente du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée Nationale Cyril Châtelain face aux réquisitions seul le parti socialiste se montre plus mesuré les jugeants justifiés si elles sont ciblées sur les services essentiels explique le député du Calvados Arthur Delaporte je ne sais pas tellement comment tu cibles ça parce que l'idée c'est que on va réquisitionner des camionneurs des raffineurs et des machins on ne va pas leur dire livrer les hôpitaux quoi ils vont livrer les pompes et puis après du coup tu peux mettre que les ambulances elles sont prio à la pompe ouais mais je crois que c'est déjà le cas paradoxalement la crise des carburants permet aussi de calmer les tensions qui règnent dans l'alliance de la gauche alors que depuis la rentrée il l'a joué solo Fabien Roussel s'est pour une fois montré aligné sur les positions de ses camarades de la France Insoumise pour débloquer la situation chez Total et SO ce ne sont pas les salariés qu'il faut réquisitionner mais les patrons pour qu'ils augmentent les salaires putain ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dit des trucs de gauche c'est parfait quoi ah il y a des stations réservées au médical bah voilà on a la réponse à juger le chef de file des communistes demandant une indexation des salaires sur l'inflation la grogne dans les raffineries redonne des arguments à la NUPES pour mener sa bataille sur les super profits si le gouvernement n'arrive pas à peser dans le rapport de force il n'a qu'à menacer Total de reprendre nos amendements sur la taxation des super profits suggère Manuel Bompard pour imposer un impôt national aux entreprises réalisant ces super profits la NUPES a lancé un référendum d'initiative partagée qui devra s'il est validé par le conseil constitutionnel recevoir l'approbation de 4,8 millions de citoyens pour que ça devienne un référendum ils vont nous faire signer je ne sais pas où là à ce titre la gauche pourrait profiter de la colère des particuliers pour rassembler un public suffisamment nombreux sans le vouloir Elisabeth Borne a peut-être également donné l'impulsion qu'il manquait à la marche du dimanche du 16 octobre le mouvement social voulu par Jean-Luc Mélenchon dans le succès est pour l'instant loin d'être assuré ça c'est vrai que la marche du 16 octobre donc c'est dimanche à Paris et je crois que c'est exclusivement à Paris va se transformer en marche de soutien au droit de grève en fait au droit de grève lui-même parce que c'est là-dessus qu'aujourd'hui la CGT communique sur une atteinte au droit de grève etc c'est-à-dire les gens de toute façon ne vont pas aller manifester en soutien au salaire de total des salariés de total par contre pour la défense du droit de grève ça c'est quelque chose de mobilisateur parce que sache chacun peut s'y retrouver parce que du coup quand tu réquisitionnes une partie des salariés en disant celle-là elle est essentielle qu'est-ce qui dit qu'un autre jour ce ne sera pas d'autres salariés qui sont aussi essentiels alors à ce moment-là tout le monde est essentiel les profs ils sont essentiels tout le monde est essentiel donc les gens vont aller défendre leur droit de grève assez certainement critique aussi sur l'action du gouvernement les députés Les Républicains jugent que la situation rappelle l'impréparation qui avait cours au début de la pandémie de Covid-19 ouais comme la gestion des masques des tests des vaccins pas d'anticipation malheureusement toujours dans l'urgence résultat peur et cacophonie condamne le député il n'y a pas de il n'y a pas de verbe dans sa phrase comme la gestion des masques des tests des vaccins pas d'anticipation malheureusement toujours dans l'urgence résultat peur et cacophonie et bah dis donc c'est plus ce que c'était le niveau de français des républicains qui juge la réquisition des salariés grévistes nécessaires en cas de blocage triste de voir une nouvelle fois une telle situation une semaine après qu'Olivier Véran a assuré qu'il n'y aurait pas de pénurie consternant d'incompétence estime pour sa part le député de Moselle Fabien Di Philippot à son tour Aurélien Pradié député du Lot et candidé à la présidence de LR accuse le gouvernement d'avoir négligé la situation par faiblesse ou déconnexion et c'est vrai que ça c'est la carte que semblent être en train de jouer en ce moment les républicains nous on est plus raisonnable on a de l'expérience en plus c'est à dire que nous on va pas bloquer le pays ou alors vraiment sur les trucs cruciaux quoi donc j'entendais déjà putain il y en a je me rappelle plus de son nom qui parlait de de taxer les super profits en fait il disait nos voisins l'ont fait faut être raisonnable faut le faire faut pas être dans l'idéologie dans ces trucs là nous on est pragmatique et être pragmatique parfois c'est lâcher du lest et donc taxer quelques grands groupes là bon ça va ils vont s'en remettre et puis il y en a d'autres qui sont en train de dire et bah tiens du coup la droite sociale bah c'est peut-être ça nous en fait notre valeur ajoutée on est un peu identitaire quand même finalement LR mais on pourrait incarner le côté plus social quoi ça va regarder le FN il y arrive bien là donc si les gens arrivent à y croire pour le RN on pourrait tenter ce truc là pour des gens qu'on aurait marre de la brutalité de Macron ça peut être une option pour la droite républicaine donc voilà à la différence de la NUPES la droite se montre plutôt favorable aux réquisitions sans blague c'est pas vrai même si la mobilisation des stocks stratégiques a traîné poursuit-il parti revendiqué comme celui de l'ordre la droite reproche au gouvernement la situation de pénurie mais aussi son incapacité à gérer un blocage donc ils vont dire c'est le bordel le gouvernement c'est des incapables nous on ferait mieux en gros nous on ferait mieux ils sont incompétents ils sont brutaux c'est la chienlit on ne peut l'accepter j'attends du gouvernement qu'il réquisitionne si cela est nécessaire souffle le sénateur de Vendée Bruno Retailleau également candidat à la tête du parti bon ils sont quand même pour les réquisitions le rassemblement national a quant à lui hésité à entrer dans la danse et on va parler du rassemblement national juste après parce que c'est les 40 ans vous savez du rassemblement national les 50 ans qu'est-ce que je dis les 50 ans du FN et on va se regarder une petite vidéo du monde là-dessus le discours de l'extrême droite renvoie le plus souvent dos à dos la CGT est totale énergie et pointe comme LR l'impréparation supposée du gouvernement la France est ruinée depuis des décennies par une cogestion désastreuse ah non c'est Jean-Philippe Tanguy la France est ruinée depuis des décennies par une cogestion désastreuse entre des syndicats jusqu'au boutiste et un patronat qui les utilise pour délocaliser à tout va ce schéma mortifère étant validé par les gouvernements feignants hélas ah oui ils sont très sur le lâche en ce moment a cinglé Jean-Philippe Tanguy député de la Somme le FN a ensuite adopté une position flottante dénonçant pour certains une prise en otage des français et appelant la réquisition des personnels d'autres assurant aussi que Total Energy avait la sortie de crise entre les mains ainsi dans un en même temps très macroniste Jordan Bardella jugeait la demande de la CGT pas illégitime donc les hausses de salaire c'est pas illégitime tout en estimant que cela ne justifie pas les blocages donc la grève donc on voit ici que blocage les blocages c'est un terme qui est utilisé abusivement puisqu'il n'y a pas véritablement de blocage à la graffinerie il y a juste des grévistes qui font grève et qui fait que ça ne tourne pas voilà c'est ça même incertitude sur la question des réquisitions en privé Marine Le Pen s'est dit hostile et considère que c'est au gouvernement de faire plier Total Energy la chef de file des députés RN considère que sous son autorité la situation n'aurait pas dérapé à ce point un discours qu'elle tient sur d'autres sujets notamment en matière énergétique mardi 11 novembre au soir le RN n'a pas commenté les annonces d'Elisabeth Borne lui présentant la mise en scène d'un incident de séance entre lui préférant la mise en scène d'un incident de séance entre Bruno Le Maire et le député de la Moselle Alexandre Loubet donc Alexandre Loubet qui a interpené Bruno Le Maire en le traitant de lâche ça a fait un incident de séance et c'est plutôt là-dessus qu'ils ont communiqué le soir en disant c'est scandaleux on peut plus rien dire machin liberté d'expression liberté d'expression j'ai écouté Marine Le Pen là-dessus elle dit juste ça d'ailleurs en parlant de liberté d'expression il y a un autre terme qui a été lâché hier à l'Assemblée c'est le terme xénophobe et il a été lâché à l'encontre du Rassemblement National par quelqu'un de Renaissance je ne sais plus son nom je crois que c'est une députée Renaissance qui a donc dit que le Rassemblement National était xénophobe et là et là il y a Elbrun Pivet présidente Renaissance de l'Assemblée Nationale à rappeler à l'ordre sa députée de sa majorité en lui disant que oh 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 faut rester faut rester correct je vais voir si je vous retrouve le truc je vais voir si je vous retrouve l'incident on va le regarder et surtout ce qu'a dit il y a Elbrun Pivet qui est très 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 voilà c'est ça je l'ai retrouvé hop voilà rappel à l'ordre donc c'est pas je sais pas je pense qu'il n'y a pas d'inscription au procès verbal mais enfin tout de même rappel à l'ordre écoutez comment Yael Elbrun Pivet ça c'est une députée de chez elle du coup Astrid Panossian députée de Paris qui a donc du coup traité l'URN de parti de xénophobe et Yael Elbrun Pivet lui répond Madame Panossian je me vois contrainte de prononcer un rappel à l'ordre parce que vous avez utilisé à la tribune le mot xénophobe à l'égard d'un parti politique je venais de rappeler qu'il fallait avoir une attitude respectueuse les uns envers les autres Alors là on voit un petit peu le piège de ce poste aussi qu'est le perchoir c'est à dire que après avoir prononcé un incident de séance contre un député RN donc du coup qui avait traité Bruno Le Maire de lâche pour que le débat redescende d'un cran elle a aussi engueulé du coup une de ses députées qui avait traité le parti du RN de xénophobe donc on n'a pas le droit de dire xénophobe ce à quoi répond le billet de Jonathan Petersen c'est un billet politique c'est l'avis de Jonathan Boucher-Pétersen qui dit le ripollinage de façade de l'Assemblée Nationale c'est dans Libération ne doit surtout pas faire oublier son ADN et le palais Bourbon doit rester une enceinte dans laquelle le propos s'il n'est pas directement injurieux est libre on a donc sursauté en entendant la présidente de l'Assemblée Nationale Yaël Braun-Pivet sanctionné d'un rappel au règlement une députée issue de sa famille politique Astrid Panossian-Bouvet parce que celle-ci avait dans son intervention qualifié le Rassemblement National de parti xénophobe non que la présidente conteste la pertinence de ce qualificatif ça n'est pas son rôle mais elle a considéré que cela nuisez à la sérénité des débats appelant à une attitude respectueuse entre les différentes forces politiques ah bah ça va il est long Madame Panossian je me vois contrainte de prendre un rappel à l'ordre parce que vous avez utilisé bon bref vous l'avez entendu juste avant nommer les choses ce n'est pas insulter même l'extrême droite n'aime pas qu'on lui rappelle d'où elle vient et la nature du projet politique qu'elle porte dans cet épisode on a surtout le sentiment que Yaël Braun-Pivet a tenté fort maladroitement de démontrer son impartialité elle qui avait sanctionné Daniel Obono la semaine dernière pour avoir invectivé sa présidence mais aussi mardi 11 octobre un élu RN pour avoir traité Bruno Le Maire de lâche avant que Marine Le Pen ne provoque un esclandre quand le ministre demandera des excuses donc là c'est chaud en ce moment à l'Assemblée et on voit que Yaël Braun-Pivet a peut-être un peu de mal à doser à trouver le juste milieu xénophobe le terme convient parfaitement au RN de Marine Le Pen comme il qualifiait de façon légitime le FN de son père car si une décennie de dédiabolisation puis de normalisation et enfin aujourd'hui de notabilisation a fait évoluer l'image du parti d'extrême droite dans l'opinion le rejet des immigrés la propension à attiser la peur pour mieux s'en nourrir reste sa marque de fabrique dans le discours le péniste l'étranger est par nature un péril et la xénophobie donc une constante que le parti puisse s'en offusquer n'est une raison légitime pour rappeler à l'ordre une parlementaire affirmant cette évidence un épisode presque similaire s'était joué en juillet à l'assemblée se lançant dans une parodie de la fable la chauve-souris et les deux belettes de Jean de la Fontaine un député LFI avait qualifié le RN de parti des fachos alors je sais plus comment il s'appelle celui-là regardez ça il s'appelle Saint-Toul Aurélien Saint-Toul il me suit je vais le suivre aussi on va écouter ce ah oui oui c'est ça je me souviens de ce truc là je souhaitais réagir aux propos de nos collègues du RN et encore une fois évoquer leur incohérence totale bien sûr on connaît la stratégie de l'extrême droite qui agit comme la chauve-souris de la fable dans le parti des oiseaux elle montre ses ailes dans le parti des fachos elle montre son poil et elle est un rat dans le programme de Marine Le Pen que vous citez abondamment non s'il vous plaît s'il vous plaît silence silence pour la France vous ne connaissez pas la fontaine peut-être si 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 vous ne connaissez pas la fontaine alors elle c'est je sais plus comment elle s'appelle mais c'est une des coprésidentes de l'Assemblée Nationale et elle c'est une RN on les reconnaît on a que des espèces de blondes comme ça au RN il y en a pas mal donc vous voyez même elle elle n'ose pas lui faire un rappel au règlement parce qu'il a traité les RN de fachos et elle qui est une présidente de fachos à l'Assemblée Nationale ne le sanctionne pas une coprésidente or il y a elle Brown-Pivet pour xénophobe elle fait un rappel au règlement c'est assez étonnant quoi quand même donc l'élu de gauche avait été rappelé à l'ordre mais la présidente de séance était alors Hélène Laporte membre du RN ses collègues ah bon il a été rappelé à l'ordre en mode oui au mollo quoi ses collègues d'extrême droite avaient fait claquer leur pupitre pour rendre inaudible la suite des propos de l'orateur insoumis sans récolter autre chose qu'un appel au calme il y a quelques jours lors d'une séance de la commission de la défense de l'Assemblée Julien Bayot a tout aussi justement rappelé que le parti de Marine Le Pen a du culot de se revendiquer gaulliste lui qui a été cofondé par des Waffen SS qui a combattu de Gaulle qui refuse de condamner les attentats de l'OAS alors que le FN-RN souffle fort discrètement ses 5 ans de bougie le maire de Perpignan Louis Alliot candidat à la succession de Marine Le Pen a d'ailleurs fait voter il y a quelques jours par son conseil municipal sa décision de donner le nom de Pierre Sergent un chef de l'OAS à une esplanade de sa ville alors l'OAS c'est l'organisation armée secrète qui était un groupe terroriste d'extrême droite qui était contre la perte de l'Algérie française et qui faisait donc des attentats pendant la période de la guerre d'Algérie des attentats en Algérie des attentats en France aussi et qui a essayé de dessouder le général de Gaulle ni plus ni moins donc c'est une organisation terroriste d'extrême droite donc Pierre Sergent maintenant il y aura une esplanade Pierre Sergent dans la ville de Louis Alliot donc Perpignan je crois oui c'est ça Perpignan Face aux propos de Bayou les troupes marinistes ont préféré quitter la salle plutôt que de répliquer ça joue les outrés c'est ça ils font les outrés quoi oh vous odez nous dire qu'on est facho dans notre partie de facho je suis scandalifié respecter le résultat des urnes c'est accorder au RN les postes qui lui reviennent à ce titre au sein du palais Bourbon ces deux vice-présidences qui se défendent sur le principe avaient déjà fait couler beaucoup d'encre mais Yael Brown-Pivet est à côté de la plaque quand elle sanctionne une élue pour un propos légitime nous dit Jonathan Boucher-Pétersen pour pouvoir dire encore et encore que le RN a un projet xénophobe où la préférence nationale reste centrale même si ça ne suffit même si ça ne suffit bien sûr pas pour lutter contre ces idées cela reste une nécessité dans le débat public et donc dans l'hémicycle donc là ça râle et je râle aussi voilà on va regarder une petite vidéo du monde sur les 50 ans du FN on se paume on se paume qu'à nous dire le monde qu'est-ce qu'on va apprendre là-dedans je ne suis pas sûr grand chose mais au moins ça va rappeler un petit peu les origines etc c'est bien cet anniversaire nous sommes en 1984 aux élections européennes le Front National recueille plus de 10% des voix un score énorme pour Jean-Marie Le Pen et évidemment je vous renvoie au portrait que j'ai fait avec mon camarade host pour Blast de Jean-Marie Le Pen et ça vous aidera aussi justement à remettre les choses en perspective avec ce qu'on a aujourd'hui et comment ce qu'on a aujourd'hui a été rendu possible par 30 ans de travail de Jean-Marie Le Pen dans les médias pour pouvoir dire des choses qu'on ne pouvait pas dire avant etc parce que l'enjeu quand même c'est que l'extrême droite je vous ai dit on sort de la guerre d'Algérie il y a l'OAS et l'extrême droite était contre De Gaulle avait soutenu les attentats avait refusé de condamner l'OAS etc et donc c'est un parti qui a une réputation à la base qui est plutôt une réputation de poutchiste de poutchiste de terroriste il y a ceux qui ont fait tomber la république qui ont essayé de marcher contre la république voilà même avant la seconde guerre mondiale qu'on finit par réussir à le faire donc c'était en je ne sais plus 36 leur marche donc il a une réputation d'anti-parlementaire de terroriste de poutchiste compliqué de faire un parti politique avec ces gens là quoi et c'est ce que Jean-Marie Le Pen va malgré tout arriver à faire on revient je remets au début nous sommes en 1984 aux élections européennes le Front National recueille plus de 10% des voix un score énorme pour Jean-Marie Le Pen qui jusque la peine est à séduire plus de 1% des électeurs deux ans plus tard en 1986 35 députés frontistes sont élus à l'Assemblée Nationale mais alors qu'approche la présidentielle de 1988 Jean-Marie Le Pen est l'invité de RTL et voici ce qu'il déclare je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé je n'ai pas pu moi-même en voir je n'ai pas étudié spécialement la question mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale une phrase choc qui déclenche des réactions indignées et que Le Pen lui-même commence par regretter c'est une déclaration qui n'est absolument pas calculée qui est faite dans le feu d'une émission de radio c'est quelqu'un qui sait qu'il a du talent et qui résultat n'est pas assez prêt pour ce qu'est le niveau demandé dans une campagne présidentielle alors là c'est Nicolas Lebourg qui est dans toutes les interviews dans tous les sujets sur le rassemblement national t'as Nicolas Lebourg à chaque fois bon ça on y revenait aussi dans le portrait pour Blast et encore une fois il faut rappeler autre chose il faut rappeler que dans les années 80 il y a encore des rescapés des camps de la mort qui sont sur les plateaux télé ou des gens dont les parents y étaient etc c'est une mémoire qui est encore très vive la guerre se termine en 45 années 80 bon c'est pas c'est pas très très longtemps après en fait aujourd'hui on peut dire n'importe quoi aujourd'hui l'extrême droite peut dire qu'elle n'a rien à voir avec tout ça les machins peut faire du révisionnisme Zemmour peut dire que le pétain a sauvé des juifs etc à l'époque c'était c'était inaudible c'était des discours qu'on ne qu'on ne laissait pas passer en fait maintenant on laisse beaucoup plus de trucs passer et il dit lui-même en sortant du studio que c'est la pire formule qu'il a eue de toute sa carrière politique de toute sa vie politique seulement il est baisé parce que c'est un parti d'extrême droite c'est à dire c'est un parti qui est rempli d'antisémites ce qui est normal c'est dans la culture de base de l'extrême droite l'antisémitisme c'est à la base les juifs c'est associé à la république le régime c'est des traîtres à la nation c'est des étrangers c'est des faux français c'est des étrangers de l'intérieur si vous voulez c'est les puissances du complot etc donc il y a toujours ce fond culturel là évidemment au rassemblement au Front National au moment où Jean-Marie Le Pen prononce ses mots qu'il sait ne pas avoir le droit de prononcer il se dit merde c'est un raté il fallait pas le faire il le dit quand même et le problème c'est qu'après il est coincé parce que toute sa base qui est antisémite elle voudrait pas que Jean-Marie Le Pen dise je suis désolé je retire je m'excuse je n'ai pas voulu dire ça parce qu'à ce moment là il paraîtrait comme un dégonflé aux yeux de tout son électorat enfin pas son électorat d'ailleurs beaucoup plus ses militants que son électorat parce que son électorat il votait pas pour Jean-Marie Le Pen sur les questions d'antisémitisme l'électorat de Jean-Marie Le Pen dans les années 80 à partir des années 70 Jean-Marie Le Pen a réorienté son discours sur l'immigration donc essentiellement l'Afrique l'Afrique du Nord voilà tout ça tout ce truc là qu'on a aujourd'hui maintenant c'est encore plus réorienté sur l'islam maintenant les discours à l'époque c'était vraiment les noirs et les arabes qui viennent vous piquer votre travail les travailleurs étrangers l'immigration de manière générale et Jean-Marie Le Pen il fait une boulette en fait quand il parle des juifs il aurait pas dû parler des juifs parce que les gens ils votent pas pour lui pour ça et c'était pas ça qui marchait quoi c'était pas ça sa porte d'entrée vers le pouvoir c'était pas de taper sur les juifs c'est de taper sur les arabes et c'est toujours le cas Le Pen tente de se rattraper tant bien que mal j'accuse le lobby de l'immigration véritable syndicat anti-Le Pen d'avoir organisé et conduit contre moi ce procès en sorcellerie mais il est trop tard cette phrase a mis mal à l'aise une bonne partie de son électorat potentiel ça a été la ligne rouge dans les années 83 on doit être à 35% de l'opinion qui pense que Le Pen et son parti sont en danger pour la démocratie mais à partir de cette phrase là on monte à 65% Pourtant Jean-Marie Le Pen finit par se dire que cette polémique a peut-être du bon car elle lui permet de dresser une barrière infranchissable entre son parti et les autres et donc de rendre impossible la défection de ses troupes vers d'autres formations politiques ça a toujours été le grand problème de l'extrême droite dans la vie démocratique une fois que les gens commencent à réussir chez elle ils tendent à partir dans les partis de droite là effectivement ça vous permet de les conserver le cordon sanitaire autour du Front National dont on a dit que Jacques Chirac l'avait construit c'est pas vrai c'est une coproduction entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac parce que chacun y trouvait son avantage Empêcher les militants d'être recrutés ailleurs mais aussi solidifier son électorat cette phrase permet de créer un noyau dur et durable d'électeurs FN il donne un argument absolument massue pour montrer que c'est un parti qui n'est pas un parti comme les autres néanmoins il y a toute une partie de l'opinion qui n'a pas envie d'un parti comme les autres cette déclaration la répétition de cette déclaration c'est le signe qu'il ne veut plus du pouvoir mais bunkeriser 15% de l'électorat de manière à pouvoir en jouir mais contrairement à Jean-Marie Le Pen sa fille Marine qui lui a succédé à la tête du parti souhaite élargir la base électorale du FN et elle entame donc une stratégie dite de dédiabolisation qui passe notamment par le désaveu des propos de son père sur les camps de concentration je ne partage pas la vision que mon père a de la seconde guerre mondiale j'ai une vision différente de ces événements et c'est finalement en partie pour ces propos sur la Shoah que Jean-Marie Le Pen sera exclu du FN en 2015 le but de ce rejet définitif est clair faire sauter le verrou installé par Jean-Marie Le Pen et qui empêchait depuis 30 ans le parti de grossir un des marqueurs sociologiques du FN version Marine Le Pen c'est l'explosion du vote des français juifs pour lui donc c'est bien que la question du point de détail c'est le sparadrap de Jean-Marie Le Pen c'est plus le sparadrap du FN ça a été ça un des gros twists comme je vous disais c'est de passer des juifs aux arabes c'était vraiment le racisme respectable aujourd'hui c'est celui qui se cache derrière les trucs culturels de dire que c'est l'islam etc ça on a le droit ça on a le droit sur tous les plateaux il n'y a aucun problème on vous invite on vous réinvite si vous commencez à dire des trucs antisémites par contre là ça dégage et voilà il y a un racisme qui passe quand même un peu mieux que l'autre donc hop tac en tout cas sur les plateaux je veux dire pour la bonne société voilà pour le RN aujourd'hui attends comment oui c'est bon on va passer à un autre sujet je pense qu'on a le temps on a le temps de regarder comment non oui si allez on a le temps de regarder comment l'Italie a vu parce que ça nous interroge aussi on reste dans le même sujet comment l'Italie a vu Georgia Meloni prendre le pouvoir en Italie un laboratoire du populisme l'Italie alors populisme bon une leçon de géopolitique je pense qu'ils vont mettre le mouvement 5 étoiles là dedans on va se regarder le dessous des cartes d'Arte c'est bien moi comme ça je me repose je prends je fume ma clope et on se retrouve juste après pour parler qu'est-ce que j'ai mis de côté ah oui du pognon de dingue que l'Etat file aux entreprises tous les ans c'est un des premiers postes de budget de l'Etat en France c'est de donner de l'argent aux entreprises pour qu'elles marchent chers amis du dessous des cartes voici une leçon de géopolitique un grand entretien pour éclairer les enjeux de notre époque avec les meilleurs spécialistes aujourd'hui l'Italie laboratoire du populisme en quelques dates et personnages clés avec vous Marc Lazard bonjour attends il n'y a pas de carte dans votre dessous des cartes où sont vos cartes je veux pas juste un grand entretien moi je vais être déçu professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire des populismes mais aussi sur l'histoire et la sociologie politique de l'Italie depuis 1945 alors première date clé avec vous 1936 c'est la date de naissance de Silvio Berlusconi quelle est l'importance de ce personnage là dans l'histoire politique italienne contemporaine comment ça attendez vous me dites les cartes sont sous les vidéos je comprends pas genre là il y a des cartes je comprends pas les cartes sont sous les vidéos bon je vois rien il y a né en 1936 c'est-à-dire une Italie à l'époque sous le fascisme qui s'en libérera quelques années plus tard c'est quelqu'un qui va faire une grande carrière d'abord dans le monde des affaires il va être un grand spéculateur immobilier plus exactement un constructeur immobilier il a compris bon c'est nul moi je voulais des cartes on va squeezer moi je voulais des cartes s'il n'y a pas de cartes dans le dessous des cartes appelez ça les dessous des interviews si c'est juste des interviews bon passons plutôt à ce sujet là 160 milliards d'aides publiques par an un pognon de dingue pour les entreprises parce que des chercheurs lillois chiffrent à au moins 157 milliards d'euros par an les aides publiques à destination des entreprises ce qui en fait le premier poste de budget de l'état il y a eu un article qui avait un peu tourné dans le monde il y a deux semaines je crois un truc comme ça c'était sur le fait que le gouvernement je crois que c'était une idée de Darmanin il voulait montrer où allait l'argent public et ils se sont ravisés en disant non on va pas leur montrer où va l'argent public le peu qu'ils donnent par exemple pour l'éducation comparé à d'autres trucs et tout parce que sinon on va voir ça en fait 160 beaucoup d'argent public qui part vers les assistés du haut comme on dirait c'est un secret bien gardé à Bercy le montant des aides publiques dont bénéficient les entreprises donc c'est un article de qui de Mathias Tepo Mathias Tepo qui était avant à Marianne qui est journaliste économique donc qui vient seconder du coup Romaric Godin à Mediapart et qui vient nous apporter son expertise en mai 2018 Gérald Darmanin alors ministre de l'action et des comptes publics ah bah voilà tiens c'est ce que c'est ce dont je vous parlais alors ministre de l'action et des comptes publics du gouvernement d'Edouard Philippe avait certes évoqué le chiffre de 140 milliards d'euros par an un budget impressionnant qui ferait des aides aux entreprises le premier poste de budget de l'état mais depuis silence radio le ministère de l'économie et des finances ne veut rien communiquer dans le détail à ce sujet au motif que les chiffres sont trop difficiles à articuler nous a-t-on fait savoir lors de la présentation du projet de loi de finances le 26 septembre on imagine pourtant qu'avec sa horde de techniciens surdiplômés Bercy pourrait s'il le souhaitait dénicher ses chiffres sans trop de soucis on ne saurait que trop l'y inciter pour éclairer les débats démocratiques et parlementaires actuels des telles données permettraient notamment de connaître la situation nette des entreprises vis-à-vis du trésor public et ainsi de remettre un peu de raison dans le débat budgétaire qui voit l'exécutif réclamer sans cesse de nouvelles baisses d'impôts afin de faire ruisseler l'argent dans l'économie dans le but de dissiper ces zones d'ombre et à la demande de l'Institut de Recherche Économique et Sociale et de la CGT des chercheurs du Centre Lillois d'Études et de Recherche Sociologique et Économique le Clercé se sont attelés à cet exercice de transparence leur méthodologie décomposée articulée et consolidée différentes données émanant de différentes sources administratives et statistiques donc voilà ils ont dû recomposer le truc parce qu'ils n'avaient pas directement les chiffres de Bercy un travail de fourmi qui a duré deux ans et dont ils ont publié les conclusions le 7 octobre à savoir il y a quelques jours les résultats de leur recherche les aides publiques aux entreprises s'élèveraient au minimum à 157 milliards d'euros en 2019 soit près d'un tiers du budget de l'Etat 31% et plus de deux fois le budget de l'éducation nationale ah oui j'avais dit que c'était à peu près pareil ou un poil au-dessus non c'est deux fois le budget de l'éducation nationale ce montant est du même ordre que celui annoncé par Gérald Darmanin en 2018 à l'époque c'était 140 là c'est plutôt 160 et aussi que celui publié par France Stratégie dans un rapport d'attente 2020 qui est estimé à 139 milliards par an minimum les aides à la production des entreprises en France fort de ces différentes évaluations on commence donc à y voir un peu plus clair les chercheurs du clairzé décomposent pour leur part les aides publiques aux entreprises en trois parties d'abord 61 milliards d'euros de dépenses fiscales qui comprennent toutes les niches à destination des entreprises et les baisses d'impôts récentes dont elles ont pu bénéficier principalement l'impôt sur les sociétés et la TVA ensuite 64 milliards d'euros de dépenses socio-fiscales qui sont notamment constituées de niches sociales et des baisses de cotisations patronales enfin 32 milliards d'euros de subventions directes de l'État et des collectivités locales mais ce qui interpelle le plus dans l'étude c'est la montée en puissance de ces soutiens depuis 20 ans qui montre à quel point le capitalisme français est de plus en plus sous perfusion de l'État en 1999 l'État donnait en euros constants trois fois moins d'aide aux entreprises qu'en 2019 ça c'est dingue ça c'est vraiment dingue quoi donc c'est le résultat des politiques de l'offre menées par les gouvernements successifs visant à réduire le coût du travail en baissant les impôts les prélèvements sociaux payés par les entreprises en somme ce rapport révèle la montée en puissance d'un État-providence caché en faveur des entreprises suggèrent les chercheurs du Clairze et encore leur évaluation s'arrête au budget 2019 c'est à dire avant les crises sanitaires et énergétiques qui ont vu les pouvoirs publics multiplier les dispositifs de baisse d'impôts et de subvention aux entreprises afin de maintenir leurs marges on est donc certainement aujourd'hui à des niveaux d'aide publique encore plus élevés de tels montants débloqués chaque année amènent de fait à questionner le discours dominant de l'exécutif et du monde des affaires qui assurent que l'État français matraque fiscalement les entreprises ce sans évoquer dans quelle mesure il les subventionne pour preuve l'offensive récente du Medef pour faire baisser les impôts de production ah oui c'était leur cheval de bataille notamment pendant la présidentielle ces taxes qui pèsent sur l'activité des entreprises et non sur les bénéfices et qui seraient responsables selon le patronat de la perte de compétitivité de l'économie française le message a été reçu 5 sur 5 par le gouvernement dans le projet de loi de finances actuellement débattu à l'Assemblée nationale Bruno Le Maire promet la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises la CVAE d'ici 2024 soit 8 milliards d'euros d'impôts de production en moins après 10 milliards déjà supprimés dans le cadre du budget 2021 donc ça a encore augmenté très probablement c'est dingue dès lors le problème c'est que pour financer ces nouvelles dépenses en faveur du capital c'est aux ménages aux collectivités locales et aux services publics de se serrer la ceinture car l'exécutif compte bien en parallèle réduire le déficit public en dessous de 3% du PIB en 2027 contre 5% actuellement donc en gros les politiques néolibérales ne font pas que ruiner l'état ils ruinent l'état pour renflouer les entreprises et la réforme des retraites elle va dans ce sens quand ils nous disent il faut faire une réforme des retraites parce que ça va dégager des budgets pour les trucs sociaux c'est ce qu'ils nous disent c'est pas pour le financement du système de retraite c'est vraiment en gros on va faire des économies sur le système des retraites comme ça on pourra envoyer plus dans les trucs sociaux en fait s'il faut envoyer plus dans les trucs sociaux hôpital, école, etc c'est parce qu'en fait on donne beaucoup trop de budget à toutes les aides aux entreprises qui vous le savez bien se font toutes seules prennent leurs risques etc vous connaissez le truc donc il faut les récompenser quand même bon en fait c'est des assistés dès lors était-ce bien nécessaire d'accorder de nouveaux soutiens aux entreprises comprendre en avait-elle vraiment besoin pas si sûr si l'on met justement en perspective le montant global des prélèvements obligatoires avec celui des aides publiques aux entreprises l'étude du clairc nous dit qu'en déduisant les subventions reçues par les entreprises des prélèvements que celles-ci versent aux administrations publiques elles payent un montant net qui décline depuis 99 et plus particulièrement à partir de 2014 avec l'intensification des crédits d'impôt donc ça c'était sous Hollande où il y avait déjà je crois Macron qui était conseiller conseiller économique sous Hollande les entreprises françaises ne sont donc pas si mal loties par la puissance publique qu'on voudrait nous le faire croire c'est quoi ça évolution de la différence entre les PO acquittés et les subventions reçues ah PO c'est prélèvement obligatoire et les subventions reçues par les entreprises en pourcentage du PIB la différence 15 16 ouais bah ça baisse c'est quoi en rouge les subventions D9 plus D92 je ne comprends pas je ne comprends pas ce graphique donc je vais pas faire style que je comprends je comprends pas au contraire on pourrait même avancer qu'elles bénéficient des largesse de l'état car les dépenses liées au crédit d'impôt évoquées par le claircet n'ont pas eu les effets économiques escomptés ça on l'a vu on parle ici par exemple du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt compétitivité emploi le CICE et le CIR France Stratégie j'allais parler de ça justement France Stratégie entre autres a publié deux études qui critiquent violemment ces mesures en gros pour créer des emplois et pour maintenir le taux d'emploi on a arrosé les entreprises mais en fait avec le même pognon on aurait pu créer des emplois de services publics tout simplement au sujet du CIR qui devait permettre d'attirer la valeur ajoutée industrielle dans le pays France Stratégie rappelle qu'il n'a guère contre carré la détérioration de l'activité du site France pour la localisation de la recherche et développement des entreprises multinationales étrangères c'était un peu l'idée si une entreprise étrangère veut se servir de nos chercheurs et mettre un site chez nous pour faire un site de recherche le crédit d'impôt recherche aller l'aider et l'inciter bon bah ça a pas eu une incitation de ouf surtout si tu prends aussi même des entreprises françaises comme Sanofi qui ont continué à fermer des labos malgré ça Sanofi a continué à fermer massivement des laboratoires en France alors qu'il y a ce fameux crédit d'impôt recherche en outre l'institution rattachée à Matignon explique que si le dispositif a eu des effets positifs sur les PME il n'a pas eu d'effet économique significatif établi en ce qui concerne les ETI entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises donc ça a juste servi aux petites entreprises les grandes entreprises elles s'en sont foutues plein les poches elles ont pris une bonne part du CIR or ce sont ces dernières qui en ont le plus bénéficié évidemment les 50 premières entreprises qui ont les CIR les plus élevées totalisent à elles seules la moitié de la créance totale donc les plus gros ont pris la moitié du gâteau quoi pour rien pour rien c'était un cadeau en ce qui concerne le CICE c'est pire France Stratégie a dévoilé que l'effet du dispositif était estimé à 100 000 emplois par an environ ce qui est faible rapporté au coût du CICE qui est de l'ordre de 18 milliards d'euros en 2016 un pognon de dingue dépensé pour pas grand chose donc hasard ou non les dividendes de ces grandes entreprises shootées à l'argent public ont battu dans le même temps des records en France peut-on lire dans les échos de quoi inciter les pouvoirs publics à imposer des contreparties à l'octroi de ces milliards d'aides et surtout à remettre à plat leur politique de soutien au capital qui est intense qui est vraiment intense dans ma boîte le CIR c'est essentiellement se faire payer pour encadrer les mémoires en fin d'études qu'on encadrait déjà avant oui non mais voilà le CIR il y avait un cash investigation sur le crédit d'impôt recherche un cash investigation je sais pas si on peut le trouver qui était vraiment très bien fait qui montrait comment en plus tu pouvais l'arnaquer le CIR cash investigation crédit impôt recherche est-ce que ça existe qui profite de nos impôts c'est ça réforme fiscale PFU CICE ouais c'est celui-là ah la vidéo n'est pas disponible bon elle est plus en replay sur le site de France 2 malheureusement bon je sais pas où vous trouverez ça mais enfin si vous trouvez ça c'est très bien maintenant on va écouter Clément Victorovitch Clément Victorovitch qui va nous parler de la réforme de l'assurance chômage alors il va nous expliquer laquelle quand parce qu'on parle beaucoup des retraites on parle beaucoup de pas mal de choses mais et l'assurance chômage alors on en est où entre les lignes avec Clément Victorovitch bonjour bonjour Jules docteur en sciences politiques tous les dimanches de bon matin vous nous aidez à comprendre les enjeux les arguments d'un débat politique du moment en cette semaine de rentrée parlementaire il y avait beaucoup de choix on va s'arrêter nous sur la réforme de l'assurance chômage et oui deuxième réforme de l'assurance chômage en deux ans tout de même après la réforme Pénicaud en 2021 qui déjà a durci les conditions d'accès à l'assurance chômage c'est désormais la réforme du Sopte qui a été examinée cette semaine à l'Assemblée nationale alors pourquoi un nouveau texte aussi vite et bien parce qu'il ne répond pas exactement au même objectif comme nous l'expliquait Olivier Dussopt ici même le ministre du Travail sur France Info le 24 août dernier nous avons des difficultés de recrutement je l'ai dit je l'ai répété et nous avons dans le même temps un nombre de demandeurs d'emploi qui reste important l'objectif que nous avons est très simple c'est faire en sorte que lorsque l'économie va bien lorsque des emplois sont créés lorsqu'il y a des difficultés de recrutement les règles d'indemnisation soient plus incitatives à la reprise du travail et c'est aussi de faire en sorte que lorsque l'économie va moins bien lorsque des emplois sont supprimés ces règles soient plus protectrices voilà vous l'entendez sur le papier il s'agirait bien d'une grande réforme structurelle pour le marché de l'emploi et sur ce sujet de la réforme de l'assurance chômage le gouvernement fait preuve de constance oui Jules c'est ce qu'on peut dire ces deux réformes Pénicaud et Dussopt reposent en fait sur un seul et même raisonnement puisqu'il y a en France tout à la fois des chômeurs indemnisés et des emplois non pourvus en durcissant les règles du chômage nous encouragerions le retour à l'emploi il y a un problème tout de même c'est que le marché du travail et il faut le dire n'est pas tout à fait homogène Olivier Dussopt se réfugie derrière une formule qui est simple en apparence quand l'économie va bien on durcit les règles mais quand elle va bien où ? en France en ce moment on a des difficultés de recrutement c'est tout à fait vrai dans certains secteurs le transport, le bâtiment la restauration mais dans le même temps on observe des vagues de licenciements dans l'industrie par exemple vous voyez bien le problème si on se concentre sur des indicateurs nationaux pour moduler les règles de l'assurance chômage on va accroître la précarité de travailleurs qui sont déjà fragilisés dans leur domaine par la conjoncture économique mais n'y aurait-il pas là tout de même quand même un outil, une bonne solution peut-être pour améliorer globalement l'emploi ? et bien Jules en fait ça n'a absolument rien de certain l'hypothèse sur laquelle repose toute cette réforme c'est que les chômeurs indemnisés auraient tendance à profiter un petit peu de leurs allocations pour disons-le cela couler douce le problème c'est que cette idée a été réfutée à maintes reprises soyons clairs qu'il y ait ici ou là quelques fraudeurs et que ces fraudeurs doivent être sanctionnés c'est une évidence mais si vous regardez la situation dans sa globalité elle est limpide d'après les chiffres officiels de Pôle emploi seul enfin plutôt 92% des chômeurs indemnisés cherchent activement un emploi dans une tribune publiée il y a deux semaines dans le journal Le Monde trois chercheurs spécialistes des politiques sociales estiment en se fondant sur des études universitaires que je cite réduire le montant ou la durée des allocations chômage n'améliore pas le niveau global de l'emploi au fond la réalité tient en une phrase l'écrasante majorité des chômeurs ne demande qu'une seule chose c'est sortir du chômage Alors dans ce cas quels peuvent être les effets de cette réforme à long terme ? Eh bien c'est simple ils peuvent être de deux ordres pour les chômeurs une augmentation de la pauvreté le nombre de chômeurs indemnisés par Pôle emploi est actuellement en chute libre il était de plus de 40% quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir il n'est plus que de 36% ce sont autant de chômeurs qui ont été rejetés dans la précarité et là encore ce sont des chiffres officiels pour l'état en revanche la conséquence est simple ce sont des économies la réforme Pénicaud a déjà permis d'économiser plus de 2 milliards d'euros par an sur le compte des travailleurs en difficulté la réforme du Sopt eh bien on n'en sait rien ce qui est en soi un problème parce que pour l'instant la réforme reste très imprécise mais cela ira de toute façon dans la même direction et en même temps rappelons qu'Emmanuel Macron poursuit sa politique de suppression d'impôts pour les entreprises la suppression de la CVAE qui est en ce moment sur la table au fil des années cela représente désormais des centaines de milliards d'euros en moins dans les caisses de l'Etat une asymétrie criante qui je crois devrait nous interroger mais quelle peut donc être la conclusion c'est qu'il n'y a pas besoin d'une telle réforme de l'assurance chômage ? eh bien au contraire Jules je pense qu'il y a cruellement besoin d'une réforme de l'assurance chômage et j'aime allez vas-y dis-le dis-le qu'il faut donner tout l'argent aux chômeurs il faut tout prendre le crédit d'impôt compétitivité emploi je voudrais vous citer un dernier chiffre on a appris cette semaine de la part du ministère du travail qu'au moins un quart et peut-être même la moitié des chômeurs qui pourraient prétendre à des allocations chômage n'y ont pas recours ils ne les demandent tout simplement jamais pourquoi ? d'une part parce que les campagnes d'information sont insuffisantes et d'autre part parce que les démarches administratives sont décourageantes simplifier les procédures de pôle emploi pour mieux protéger les travailleurs qui ont cotisé au lieu de les stigmatiser voilà de mon point de vue qu'elle pourrait être une réforme ambitieuse de l'assurance chômage vote waouh merci Clément c'est bien ça chômage automatique voilà moins de papier plus de chômeurs plus de chômeurs indemnisés en tout cas très bien ensuite putain j'ai tracé il est 13h05 on a déjà tout fait on va se faire un petit reportage dans le nord l'inflation prend à la gorge à Aluin dans les Hauts-de-France salariés chômeurs et retraités traversent la frontière belge pour trouver de l'essence avec une inflation à 5,6% ils mettent quelques litres et repartent comme la viande ou le poisson le plein est devenu un luxe inaccessible pour beaucoup donc reportage dans le nord parce qu'il n'y a pas que l'essence l'inflation ça touche pas mal d'autres trucs et on va regarder comment vivent ceux qui galèrent dans le nord la station totale est complètement vide les panneaux qui affichaient les prix sont éteints les rideaux de fer de la boutique sont baissés à moitié et plus aucune voiture ne ralentit en passant sur les pompes des affiches de papier collées avec du scotch annonce une règle qui par le biais des préfectures et sur demande du gouvernement devrait bientôt devenir une restriction nationale nous sommes obligés de limiter le débit à 30 litres interdiction de remplir des jerrycans c'est un papier de Khedija Zerouali pour Mediapart dans cette station du nord de la France le seul qui aille et vienne est Eric alors il y a un petit test Eric qui veut dire que le prénom est Echangex le pompiste Eric le pompiste en temps normaux entre 7h et 20h il s'occupe aussi de la station de lavage automobile de servir les cafés et les viennoiseries ou de vendre les quelques produits proposés dans le petit établissement aujourd'hui il fait le ménage ça m'occupe en attendant sourit l'homme du nord nous n'avons plus rien depuis le 29 septembre raconte-t-il c'est dû à deux choses beaucoup d'automobilistes ont dévalisé les stations par peur de la pénurie mais c'est surtout parce qu'il y a des grèves dans les raffineries et ça c'est la station service en question à Allouin en effet comme nous l'avons déjà raconté les grèves chez Total Energy et Esso ExxonMobil paralysent une partie du pays qui estime ne pas avoir eu le droit à leur part des bénéfices colossaux enregistrés par leurs employeurs après des jours d'hésitation l'exécutif a fini par choisir la coercition devant les députés la première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce mardi 11 octobre la réquisition des personnels pour le déblocage de deux dépôts de carburant du groupe Esso ExxonMobil bafouant ainsi un droit constitutionnel des travailleurs en lutte a réagi la CGT annonçant suspendre toutes les participations aux réunions avec le gouvernement et le patronat dans la période la veille deux syndicats majoritaires la CFDT et la CFECGC ont signé un accord avec la direction mais ils sont majoritaires je vous l'ai dit à l'échelle de l'entreprise pas à l'échelle des sites qui sont bloqués loin de satisfaire les grévistes syndiqués à la CGT et à force ouvrière mais suffisant pour donner l'occasion au gouvernement de lancer la réquisition qui n'aura pas lieu chez Total tant que la direction refusera de s'asseoir autour d'une table et d'assurer les conditions du dialogue social fait-on valoir à Matignon Total ils ne seront pas réquisitionnés interrogé quelques heures avant l'annonce de la réquisition des salariés des Sceaux Eric ne se sent pas concerné par les conflits en cours ça ne me concerne pas ce que les syndicats obtiendront ou pas je travaille pour un sous-traitant dans mon patron mon patron travaille avec moi on tient la station à deux qu'il continue leur grève ou pas peu m'importe avance celui qui répète ne pas avoir à se plaindre et pourtant le père de famille travaille depuis plus de 10 ans dans la même station pour un salaire ne dépassant pas les 1600 euros et ça c'est avec toutes les primes son salaire n'a pas suivi l'inflation galopante calculée à 5,6% sur un an en septembre en d'autres termes il a perdu en niveau de vie tout en continuant à travailler de la même manière virevoltant entre les pompes le station de lavage et la boutique j'ai senti comme tout le monde la hausse des prix et si on m'augmentait je le prendrais avec plaisir conclut simplement le pompiste c'est rare les pompistes qui restent longtemps assure Kader taxi dans la région depuis 10 ans souvent ils changent parce que les mecs doivent s'occuper de tout pour des tout petits salaires sur le chemin entre Lille et Alouin il s'improvise guide des stations fermées de celles où la queue dépasse l'entendement assurant connaître les bons plans celles où on l'attend peu celles où les taxis qui disposent de la convention CPAM et transportent des patients sont prioritaires à la radio les éditorialistes ne parlent plus ne parlent que des travailleurs et travailleuses pris en otage par les grévistes mais Kader donc le chauffeur de taxi tient un autre discours moi je les soutiens ils ont raison qu'ils continuent on discute entre taxis et même si ça nous impacte je ne suis pas le seul leur entreprise distribue aux actionnaires et rien pour les salariés c'est pas normal en effet les actionnaires de Total Energy ont reçu le versement d'un accompte sur dividende exceptionnel de 2,62 milliards d'euros après les 6 premiers mois de l'année où le résultat net de l'entreprise a dépassé les 10 milliards d'euros coté SO ExxonMobil sur le premier semestre en France l'entreprise a dégagé un résultat net de 1000 1075 milliards d'euros soit presque deux fois plus que toute l'année 2021 les pompistes les raffineurs eux ils subissent les augmentations de prix comme nous reprend le taxi à chaque fois qu'ils passent devant une station où il n'y a pas la queue Kader fait le plein on ne peut pas rater une course par manque de carburant parce qu'en fait ben oui en fait le non pas 1000 1 non mais vous avez raison ça ne se peut pas 1000 c'est 1,075 pas 1000 c'est pas possible 1000 mais oui moi je lis je lis des fois un peu en mode automatique du coup en gros pourquoi ils ont augmenté donc quasiment fois 2 par rapport à l'année 2021 c'est simple il y a une rare l'aréfaction du pétrole et des trucs comme ça donc du coup le pétrole coûte toujours aussi cher à exploiter c'est à dire le faire sortir de terre le conditionner l'envoyer ça ça coûte à peu près le même prix par contre le pétrole est plus cher donc tu le vends plus cher parce qu'il y a une rareté sur le marché il y a une demande qui est forte il y a une offre qui est moins forte donc du coup ça fait mécaniquement hausser les prix et toi vu que tes coûts fixes ont assez peu augmenté dans le délire et ben du coup gros bénéf donc gros bénéf bénéf de crise bénéf de crise comment on dit profiteur de crise même on peut dire donc les pompistes les raffineurs eux ils subissent les augmentations des prix comme nous ce qui est logique donc du coup vous savez les pompes à essence du coup elles vont acheter l'essence à Total au prix de Total du coup mais c'est Total qui s'en met plein les poches donc du coup eux ils disent voilà à chaque fois qu'ils passent devant une station où il n'y a pas la queue Kader fait le plein on ne peut pas rater une course par manque de carburant un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre à quelques kilomètres de là en Belgique Frédéric met 11 litres d'essence dans sa voiture pour 22 euros c'est plus cher ici mais j'ai pas le choix explique le soudeur pompe à la main du côté belge la petite station Delcour de Ménin ne désemplit pas ici les prix sont supérieurs d'une vingtaine de centimes à peu près et pourtant dans la file autant de français que de belges dans les hauts de France la région la plus touchée par la pénurie 59% des stations du nord subissent la pénurie pour au moins un carburant selon le ministère des transports dans la file en Belgique Frédéric n'accable pas non plus les grévistes de Total Energy ça me met dans la galère il pourrait penser aux autres mais je les comprends comme eux le soudeur estime que son employeur ne le paye pas assez chaque mois Frédéric touche 1600 euros après 18 ans à faire le même métier lui et sa femme directrice d'une crèche sortent moins font plus attention aux tickets de caisse essaient de réduire les trajets en voiture leur loyer leur coûte 600 euros les soins médicaux qu'ils apportent à leur enfant de 8 ans atteints d'une pathologie aux yeux avoisinent les 800 euros mensuels nos mutuels ne remboursent pas grand chose à ces dépenses s'ajoutent les 58 euros d'essence de la voiture et les factures d'électricité et de chauffage qui augmentent aussi de manière exponentielle j'ai demandé une augmentation à mon patron mais j'ai obtenu qu'une prime de 100 euros en une fois ça gase le soudeur qui songe à démissionner si ces nouvelles demandes n'aboutissent pas dans la voiture d'après toujours immatriculée en France Saïd et Fares tous deux salariés dans le nettoyage industriel mettent une dizaine d'euros d'essence dans leur voiture les collègues de travail habitent à loin et travaillent en Belgique pour quelques 2000 euros net mensuels c'est beaucoup pour des ouvriers du nettoyage assure-t-il en France on serait payé le SMIC pour le même travail en France tu travailles tu travailles et tu crèves quand même la dalle ils annoncent ravis que leur entreprise leur rembourse également leur trajet entre le domicile et l'entreprise et repartent FISA laissant place à de nouveaux automobilistes français Moïse j'allais dire Moise Moïse sans doute lui aussi fait son plein en Belgique en attendant le retour à la normale son badge de manager sur le torse ce salarié d'une grande enseigne de vente de chaussures s'inquiète que la grève des raffineurs fasse encore augmenter le prix des carburants dans son magasin situé dans la zone commerciale rouge port d'Allouin à deux pas de la station Total Energy fermée de la musique pop des promotions dans tous les sens et peu de passages on a des clients qui achètent des chaussures moins chers parce qu'ils peuvent plus permettre celles qu'ils préfèrent on a enregistré de belles augmentations sur l'ensemble de la chaîne et on n'est pas les seuls ce qui n'a pas franchement augmenté par contre ce sont les salaires des vendeurs de l'enseigne à peine 40 euros brut par mois en plus pour tous les salariés c'est vraiment rien sourit Moïse c'est pas du tout du niveau de l'inflation pour nous le poisson est devenu un produit de luxe et on reporte le moment où on va allumer le chauffage parce qu'on est au gaz et que ça coûte trop cher maintenant dans la petite zone commerciale du nord leurs clients et salariés racontent les mêmes galères causées par l'inflation attablés au buffet chinois à volonté Valérie et Vincent viennent de la commune voisine de Tourcoing et se reservent des fruits de mer du bœuf en sauce des nems et autres sushis industriels pour 13 euros chacun jusqu'à plus fin et ce soir on mangera de la soupe on peut se faire un restaurant par mois et ici c'est vraiment bon se réjouit la nounou agréée au chômage depuis février l'assistante maternelle ne travaille plus c'était le ras le bol de bosser sans être assez payé après 10 ans à garder 4 enfants par jour j'ai tout lâché balaye-t-elle à quelques années de la retraite elle n'a plus envie des horaires interminables et des tout petits salaires qui sont son lot depuis ses 14 ans elle a successivement été apprentie coiffeuse serveuse dans la restauration ouvrière dans des usines de poulet de saucisses de chips puis assistante maternelle et maintenant elle n'en peut plus voyez le pays quand même voyez le pays et c'est à ces gens là qui s'y retrouvent plus dans des boulots éreintants pas payés assez qu'on veut supprimer l'assurance chômage pour pas qu'ils puissent se réfugier ou que ce soit qu'on laisse plus faire d'abandon de poste ça ouvre plus le droit au chômage enfin voilà on complique l'accès au chômage on leur dit qu'ils vont travailler jusqu'à 65 ans alors qu'ils en peuvent plus déjà à 55 et c'est hallucinant c'est hallucinant en fait que le gouvernement prenne pas la mesure de ça se rende pas compte qu'il est temps de changer de ton qu'il est temps de changer de politique en fait son mari couvreur est aussi au chômage depuis juin et le cancer de son patron et pour être honnête pour de si petits salaires j'ai plus envie de travailler non plus confie-t-il quand je bossais je toussais 2200 euros maintenant j'en touche 1623 euros vous savez qu'à chaque fois que les gens ça ça a été mesuré quand les gens se retrouvent au chômage ils retrouvent rarement un boulot aussi payé que ce qu'ils avaient avant ce qui est normal avec l'ancienneté ou je sais pas quoi mais aussi peut-être parce qu'il y a eu une baisse des salaires d'entrée dans les boîtes donc ça la majorité des gens qui se retrouvent au chômage quand ils retrouvent un emploi il est moins bien payé et aussi parce qu'on leur met le flingue sur la tempe pour qu'ils acceptent le premier boulot possible donc voilà donc là typiquement c'est ça quoi il touchait 2200 euros boum cancer du patron il était couvreur la boîte ferme chômage il était à 2002 maintenant il est à 1623 il perd de l'argent mais il en pouvait plus de travailler autant juste pour rembourser ses crédits et puis si je suis embauché je dois prendre ma voiture faire le trajet jusqu'au chantier au prix du carburant je suis presque perdant en septembre il a travaillé 10 jours et 3 supplémentaires en octobre en intérim pour l'entreprise où bosse son frère et j'ai même pas à payer le trajet il vient me chercher il craint déjà les sommes que lui demandera probablement de rembourser Pôle emploi pour ses quelques jours travaillés hier le couple donc l'assistante maternelle et le couvreur par intérim le couple a fait les courses dans un magasin du coin 90 euros un sac de course même pas le caddie plein 10 euros le petit morceau de viande ça fait une heure de travail compte Valérie la fille de Vincent et Valérie ouvrière agricole est payée au SMIC étable sur les pommes de terre le lait les légumes qu'elle ramène des fermes dont elle est salariée pour remplir le frigo toute la famille compte on a installé le chauffage à granulés il y a deux ans se rappelle l'ancienne assistante maternelle on nous a dit que c'était bien on a eu des aides financières de l'état pour l'installation à l'époque le paquet de 15 kilos de granulés coûtait 4 euros maintenant on le trouve à 14,90 euros alors on n'a pas encore allumé le chauffage on se colle c'est mieux sourit le mari au moment du dessert gâteau surgelé à peine décongelé et glace brune au café ce dernier n'est pas peu fier de montrer les poissons qu'il pêche sur les plages du nord rien que cette dorade on l'aurait payé 20 euros dans un supermarché ah belle dorade il y a la photo de la dorade magnifique dorade dans le magasin match d'en face des affiches alors match je connais pas c'est un truc discount est-ce que vous connaissez match vous dans le magasin match d'en face des affiches annoncent des produits vendus au prix coûtant et des promotions dans tous les rayons non c'est cher match je connais pas c'est le discount de Cora ah oui d'accord donc c'est que dans le nord de la France Cora tous ces trucs là c'est pour ça que je vois pas je crois que Cora c'est dans le nord et dans l'ouest un peu je sais pas parce que quand j'étais petit j'étais en Normandie il y avait du Cora mais ici j'en vois pas donc match le filet de cabillaud pêché en Ecosse à match coûte 25,99€ le kilo le dos de lieu noir importé d'Islande s'arrête à 15,99€ le kilo le steak haché de Cora est vendu à 13,74€ le kilo et un peu plus d'un demi kilo d'entrecôte de la marque du magasin est affiché à près de 20€ les prix des fruits et légumes atteignent aussi des cimes aux caisses les hôtesses ne peuvent pas s'exprimer puisque leur directeur préfère que l'on adresse nos questions au siège les clients et clientes de leur côté scrutent avec attention les tickets sur le parking Geneviève et Guyonne Geneviève et Guyonne ça doit être un prénom Guyonne j'imagine sont loin de se réjouir des prix français les copines râles discutent du saumon à moins 30% et des assistantes sociales de Tourcoing la première retraitée du métier de mécanicienne en confection vit avec 950€ de retraite la seconde ancienne sage-femme touche 1500€ par mois elles doivent aider leurs amoureux l'un est en situation de handicap et a besoin de soins coûteux qui ne sont toujours pas pris en charge par la sécurité sociale l'autre travaille toujours en tant qu'artiste peintre il fait de super tableaux mais il lui manque plein de trimestres s'inquiète Guyonne sa retraite c'est même pas 500€ alors qu'il compte pas sur nous pour déclarer quelques ventes de paysages ou de portraits donc on fait du black on vend des peintures au black des deux copines Guyonne est la plus révolutionnaire moi je leur dis de faire attention à nos ministres j'ai croisé Darman au restaurant la dernière fois il m'a serré la main j'ai rien dit je regrette j'aurais voulu lui dire plein de choses à ce mec là et toujours à propos du gouvernement la retraitée assure que ses membres vivent une vie de rêve alors que nous on a travaillé toute notre vie on doit se priver tout compter c'est pas normal ils oublient qu'on est en démocratie et que si on veut on les vire ou pire et de s'imaginer une révolte populaire violente avec force de détails devant sa copine médusée qui espère qu'on en arrive pas là quand même les seuls qui semblent ravis du prix des supermarchés français ce sont les belges qui viennent nombreux remplir leur caddie d'eau de coca de lait chez eux l'inflation atteint aussi des niveaux records avec plus de 11,27% d'augmentation des prix à la consommation en septembre soit le niveau le plus élevé depuis l'été 75 avec une différence importante en Belgique les salaires sont indexés sur l'inflation Denis routier belge à la retraite fait régulièrement le trajet jusqu'à Menin pour ses courses avec quelques 1500 euros de retraite c'est devenu infernal dit-il le pack d'eau est vendu à 1,20€ à match quand il dépasse les 2 euros en Belgique alors il vient les chercher par 4 ou 5 je passe mes journées à comparer ce qui est plus cher en France ou en Belgique et je fais mes courses comme ça décrit le retraité je compte tout et j'essaie d'arriver chaque mois à 0€ c'est devenu ça mon objectif d'essayer de pas être en négatif à la fin du mois après avoir travaillé toute ma vie et B et B le sort fait aux travailleurs dans ce pays dans ce pays et puis bon en Belgique aussi enfin sous ce régime capitaliste pas marrant pas marrant alors là j'ai terminé avec une demi-heure d'avance mon programme qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre morale pas travaillé ouais bien triste l'article mais oui mais bon en même temps tu peux pas c'est ça aussi de sortir un peu de Paris pour aller regarder ce qui se passe ce qui se passe dans les campagnes ah oui je voulais lire ça je vais lire ça tiens une enquête une école musulmane ciblée par les autorités après un article erroné de Charlie Hebdo rue 89 on va sortir un truc sur les violences policières on va parler un peu islamophobie d'état et loi c'est quoi loi séparatisme certainement c'est grâce à ça qu'ils ont dû pouvoir faire fermer ce truc là on change vraiment de sujet mais en tout cas quel hiver là je sais pas vers quel hiver on va mais c'est chaud c'est vraiment chaud je crois que le gouvernement a pas tellement pris la mesure de ce vers quoi on se dirige alors je sais pas quelle forme ça va prendre cette fois-ci mais il va y avoir des trucs enfin c'est pas possible autrement les gens ils vont pas se faire tondre comme ça jusqu'à je regarde s'il y a pas une petite vidéo en attendant pour faire la petite pause clope qu'est-ce qu'il y a sur Blast il y a pas grand chose de nouveau sur Blast ah tiens ah bah on va se regarder un truc sur l'affaire on va se regarder Martine Orange sur l'affaire Quelleur parce que je vous avais parlé de l'affaire Quelleur déjà dans ouvrez les guillemets et l'affaire Alexis Quelleur je pense que Martine Orange va redétailler un petit peu le truc mais là on est rentré dans le moment de l'impunité totale t'as le secrétaire général de l'Elysée qui est visé pour une affaire de prise illégale d'intérêt parce que voilà si on a un état vous voyez que tout tout fait sens si on a un état qui est mis au service des entreprises c'est parce qu'on a aussi des gens à la tête de l'état qui font des allers-retours avec les entreprises etc on a des grands bourgeois des gens qui se rendent pas tellement compte comment les gens vivent comme on vient de voir dans le reportage d'avant et qui ont mis tout l'appareil d'état au service des capitalistes et qui rognent sur les aides qui rognent sur le chômage qui rognent sur les retraites qui veulent absolument que l'état serve surtout à faire marcher la machine économique quitte à broyer les hommes mais pour avoir ce calcul froid faut être soi-même bien à l'abri et apparemment Alexis Kohler alors on dit Kohler pas Que-leur on nous dit une amie steak Alexis Kohler on va l'appeler Kohler Alexis Kohler lui voilà en gros pendant qu'il faisait la campagne de Macron il percevait un énorme salaire de chez MSC qui est une boîte détenue par je sais plus sa cousine je sais pas quoi des gens de sa famille et il a fait des allers-retours comme ça en gros il était payé quasiment un emploi fictif comme normalement directeur financier de chez MSC donc c'est un des plus gros convoyeurs de cargo parce qu'il y a la branche croisière que vous connaissez peut-être MSC croisière avec d'immenses paquebots et tout mais c'est une boîte qui convoie également des portes containers dans d'énormes portes containers etc donc c'est un énorme business et et bon lui il a pris des décisions qui auraient peut-être favorisé cette boîte là quand il était administrateur pour l'état normalement dans les ports du Havre et il a aidé la boîte dans laquelle il est allé travailler ensuite etc donc c'est des allers-retours un petit peu bizarres et on va voir où ça en est ça vient de sortir la vidéo sur cette vidéo là dans les nouveaux locaux de Mediapart qui sont enfin ça fait depuis un an enfin bon nous sommes en présence de personnes qui donnent l'impression qu'ils ne sont pas comptables et qu'ils ne que la loi les règlements les codes de déontologie ne s'appliquent pas ils sont au-dessus d'eux qui sont au-dessus d'eux et qui sont au-dessus d'eux une fois qui s'étaient vraiment énervés en mode vous avez pas le droit c'est dégueulasse de faire ça de l'insinuation calomnie c'est dégueulasse c'est très sensible en fait cette affaire là parce que je crois que c'est Walidia que j'ai entendu dire que Kuller c'était la couille gauche de Macron quoi le secrétaire général de l'Elysée il a un poste hyper important il est vraiment il organise c'est vraiment le ouais t'as le roi et t'as la main du roi quoi dans Game of Thrones bon bah là c'est la main de Macron si tu veux Alexis Kuller si lui il dégage le dispositif est sacrément ébranlé quoi d'abord parce qu'Alexis Kuller on connait sa place c'est le numéro 2 c'est le vice-président comme on dit de l'Elysée il a un rôle bien plus important que que le secrétaire général de l'Elysée classique où il a même il est même intervenu dans la nomination d'Elisabeth Borne comme premier ministre mais c'est aussi un homme très important par sa qualité si je puis dire dans la mesure où c'est un haut fonctionnaire et c'est en ça où l'affaire Kuller est un peu nouvelle aussi jusqu'à présent les affaires concernaient surtout les hommes politiques et la technostructure tout ce qu'on appelle la haute administration avait même profité ces dernières décennies du rejet de la défiance à l'égard des hommes politiques pour accroître son pouvoir on en connaissait certaines de ses dérives les allers et retours entre le privé et le public le fait qu'elle se considère comme une caste mais là on franchit une étape supérieure parce que c'est Alexis Kuller dans la et désormais directement mis en examen pour prise illégale d'intérêt quelque chose qui est rarement qui intervient rarement dans la haute fonction publique c'est une accusation très grave alors pour le moment le discours de l'Elysée plutôt a minimisé le sujet en disant oui il a caché ses liens familiaux avec la famille Apponté qui est fondatrice donc du groupe du groupe de fret maritime MSC qui est désormais le premier groupe mondial de transport maritime il n'a pas seulement caché c'est qu'il a profité de sa position au sein de l'administration et de l'appareil d'Etat à tous les postes qu'il a occupé pour favoriser des décisions favorables à MSC avec lesquelles il a des liens familiaux il savait très bien que cette situation de liens familiaux est compliquée et il le savait tellement qu'il l'a caché et il n'y a seulement eu que quelques personnes qui ont été qui ont été averties de cette situation pire encore non seulement il l'a caché mais en plus il a pris des postes où il était en mesure de prendre des positions qui étaient favorables au groupe et non seulement il l'a caché mais en plus il a menti y compris à la commission de déontologie où il n'a jamais où il n'a jamais ou il n'a jamais signifié signifié ces liens d'intérêt avec le groupe MSC comme il ne l'a jamais signifié non plus à la haute autorité de la transparence de la vie publique la deuxième chose importante de l'affaire Colère qui est peut-être à la limite encore plus grave que la première c'est à dire que toute cette affaire montre une impunité organisée nous sommes en présence de personnes qui donnent l'impression qu'ils ne sont pas comptables et que la loi les règlements les codes de déontologie ne s'appliquent pas à eux ils sont au-dessus d'eux c'est aussi une impunité organisée par un certain nombre de personnes qui sont mis dans la confidence et qui le protègent et qui l'aident dans ce mensonge et à toutes les étapes de l'administration ça continue on cache le mensonge et on considère que c'est normal de ne pas respecter la loi parce que le conflit d'intérêt et la prise illégale d'intérêt c'est quand même un article qui se figure dans le code pénal et depuis très longues années les codes de déontologie de la haute fonction publique les codes et tout ça pour eux ce ne sont pas des textes qui les concernent ils sont au-dessus ce mensonge continue et cette protection continue jusqu'à l'Elysée avec le fait le plus le plus le plus le plus éloquent si je puis dire c'est lorsque Emmanuel Macron adresse une lettre au parquet national financier pour obtenir le classement sans suite de la première enquête préliminaire la suite elle est logique c'est-à-dire ce sentiment que les lois ne les concernent pas qu'ils sont au-dessus qu'ils sont au-dessus de ça se confirment avec l'annonce qui a été faite par l'Elysée que Alexis Kolaire naturellement ne démissionnerait pas après sa mise en examen nous ne sommes plus dans un pouvoir qui considère que les règles élémentaires de déontologie les règles élémentaires sur le conflit d'intérêts les règles élémentaires du respect de la justice de la séparation d'États c'est-à-dire tout ce qui fait la base d'un système démocratique ne sont pas pour lui nous sommes dans le bon vouloir du prince il n'y a rien sur Youtube sur cette affaire bien sûr que si il y a un lien Youtube pour cette vidéo c'est une petite vidéo de 5 minutes c'est pas forcément enfin là vous avez tout eu après bon voilà il y a nous on avait fait un truc si vous voulez on se le rediffuse pour se mettre au courant non je ne vais pas vous remontrer le truc qu'on avait fait à l'époque sur l'affaire Culler une bombe à retardement ah oui c'était ça ah oui c'était ça wow j'étais jeune et beau regardez-moi ça et on était dans les locaux de Mediapart on avait fait un long truc sur l'affaire Culler j'avais même fait des petits schémas je crois ah oui voilà c'est ça regarde j'avais fait des petits schémas pour montrer voilà STX les chantiers de Saint-Nazaire etc donc le mec était administrateur pour la caisse des dépôts et consignations je crois ou pour je ne sais plus quelle ah non l'agence des participations de l'État c'était une agence publique qui gère les participations de l'État c'est-à-dire partout où l'État a des billes du coup il a le droit de siéger au conseil d'administration donc il siège au conseil d'administration des chantiers de Saint-Nazaire et c'est Alexis Culler qui représente l'État à ce moment-là au nom de l'agence de participation de l'État et il va influer peser sur les décisions pour que soient accordés des terminaux y compris au port du Havre je crois spécialement à MSC voilà c'est ce genre de truc qui lui est reproché ça plus le fait d'avoir assez largement profité de bonne paye quand il était quand il était directeur financier pour alors qu'il faisait en même temps la campagne de Macron mais je cherchais le truc de Walidia attendez je vais le retrouver et je l'avais retrouvé en plus on va s'écouter la chronique de Walidia maintenant moi je suis en mode détente j'ai fait tous mes trucs j'ai fait tous mes articles prévus j'aurais dû en prévoir plus j'avais prévu moi parce que je me disais j'ai que deux heures aujourd'hui mais finalement voilà bon allez Walidia pour se détendre Walidia qui est chroniqueur à France Inter et qui parle justement de ces trucs-là c'est de là que ça vient la couille droite de Macron et je vous renvoie évidemment à l'épisode de lundi sur le service public de l'audiovisuel on va maintenant lire ce dernier article on a 20 minutes on a le temps on est large une école musulmane ciblée par les autorités après un article erroné de Charlie Hebdo on va parler un peu islamophobie d'état la ville de Valence renonce à vendre un terrain à une école privée musulmane hors contrat après des alertes émises par la préfecture et par Charlie Hebdo des documents obtenus par Mediapart démentent pourtant l'intégralité des accusations portées par le journal satirique dans la Drôme il existerait donc une école privée hors contrat accusée de séparatisme proche des frères musulmans et soutenue par une municipalité les républicains c'est en tout cas l'accusation lancée par Charlie Hebdo depuis le mois de juillet et reprise dans de nombreux articles depuis initialement pourtant la mairie de Valence où est situé l'établissement devait voter la vente d'un terrain pour que l'école privée valeur et réussite anciennement appelée ICRA et créée en 2012 puisse s'étendre et ouvrir d'une nouvelle classe mais tout s'est arrêté net le 3 octobre la vente du terrain de 8400 m2 a été annulée en conseil municipal après des pressions de la préfecture de la Drôme subitement opposée au projet ça c'est une mosquée la mosquée El Furkan qui abrite dans ses locaux l'école confessionnelle musulmane hors contrat ICRA les raisons de ce revirement soudain sont à trouver dans l'article de l'hebdomadaire satirique sur son site Charlie Hebdo dresse le portrait plus qu'inquiétant de cette école gérée par l'association valeur et réussite et dénonce le choix de la mairie de vendre aux dirigeants de l'école un terrain pour 500 000 euros on y lit que les inspections menées par le rectorat dans cet établissement qui accueille 42 élèves ont pointé plusieurs problèmes l'enseignement dans l'école présente des lacunes filles et garçons seraient séparés dans les classes les tout-petits qui porteraient des tenues islamiques écrit Charlie Hebdo qui dit avoir consulté une photo publiée sur un site communautaire montrant des petites filles voilées l'hebdo ajoute qu'il s'agirait d'une école proche des frères musulmans et met en cause l'imam de la mosquée de Valence qui héberge l'école et qui serait identifié comme un pilier de la mouvance des frères musulmans du coup on y apprend enfin les réserves d'élus écologistes et socialistes et l'opposition de l'ex-élu La République En Marche Bruno Kazari qui précise avoir alerté la préfecture et l'inspection académique après cette publication la levée de bouclier est devenue générale la préfète de la Drôme a fait obstacle au projet en formant un recours gracieux pour contester la légalité de la vente selon elle le terrain aurait dû être considéré comme appartenant au domaine public et aurait dû être déclassé avant de pouvoir être vendu c'est dans ce contexte que le maire LR a fait marchine arrière et que les dirigeants de l'école ont pris la parole pour dénoncer une discrimination Valeurs et Réussite a aussi décidé de porter plainte contre X et a saisi le défenseur des droits c'est un projet qui est républicain une école qui est ouverte à tout le monde c'est une école dont l'on ne fait pas de cours religieux il y a une discrimination évidente avérée et quand on la prouvera on demandera à la préfète de la Drôme de démissionner à justifier Mourad Jabri président de Valeurs et Réussite interrogé par Mediapart le maire LR de Valence Nicolas d'Aragon ne décolère pas il détaille d'emblée la chronologie des faits qui prouverait selon lui qu'avant l'article de Charlie Hebdo aucune alerte particulière n'existait sur cette école donc lui c'est celui qui dans un premier temps avait autorisé le truc et il dit à l'époque de sa création ni le maire ni le préfet de l'époque ni personne ne s'est opposé à cette école installée au dessus de la mosquée pointent les deals depuis 10 ans par ailleurs tous les rapports de l'inspection ont pointé la conformité totale des enseignements dispensés avec les exigences de l'éducation nationale donc voilà il y a des inspections depuis 10 ans ils disent non c'est bon avant d'accepter de faire voter la vente de ce terrain Nicolas d'Aragon explique même avoir de nouveau demandé l'avis de la préfète donc la même préfète après ce rendez-vous elle m'avait indiqué qu'elle n'était pas emballée par l'existence d'une école confessionnelle de plus mais m'avait précisé que rien ne s'y opposait particulièrement bon moi les écoles de musulmans c'est pas tellement mon truc mais enfin là il n'y a rien on peut rien leur reprocher en gros elle avait dit qui précise l'élu qui précise qu'il n'y avait alors aucun élément justifiant de s'opposer à cette vente lui doit se défendre en plus maire LR il avait autorisé le truc il a un électorat bon qui n'est pas tellement proche des frères musulmans on va le dire comme ça en réalité les premières oppositions surgissent après la parution de Charlie Hebdo le 21 juillet interpellé par des élus locaux Nicolas d'Aragon sollicite le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation donc le maire il dit bon bah il y a un comité on va saisir ça je l'aurai écrit le 25 juillet le 28 j'ai une réponse de la préfète qui n'est pas du tout de la même teneur je n'ai pas compris puisque j'avais jamais eu ces alertes jusqu'à présent j'ai pris acte et décidé de l'annulation de la vente donc en 3 jours c'est plié officiellement la préfète de la Drôme Elodie De Giovanni s'oppose au projet pour des raisons purement administratives lorsque l'école lui adresse un courrier pour démentir point par point les accusations de Charlie Hebdo et demander à être reçu à la préfecture elle refuse tout rendez-vous mais confirme ne s'intéresser qu'à la légalité du dossier je souhaite vous préciser la CL qui parle je souhaite vous préciser qu'il ne m'appartient pas de juger de l'opportunité de ce projet ni de m'immiscer autrement que dans ce qui relève du contrôle de l'égalité des actes des collectivités territoriales ce qui fonde votre relation avec la municipalité de Valence dans la perspective d'une vente immobilière répond-elle donc très techno moi on m'a juste dit c'est légal c'est pas légal enfin voilà je suis là pour je suis pas là pour faire un jugement mais juste je regarde les règles sauf qu'après un document d'après un document que Mediapart s'est procuré une lettre de la préfète de la Drôme envoyée le 27 juillet 2022 au maire de Valence dit tout autre chose elle explique en effet son souhait de ne pas voir de nouvelles dynamiques d'enfermement communautaire et ajoute je vous confirme par ailleurs que l'association valeur et réussite porteuse de projets ainsi que les structures auxquelles elle est affiliée font l'objet de la plus grande attention de la part des services de l'état au nom de la lutte contre le séparatisme je ne puis en conséquence que vous appelez à la plus grande prudence à la relation que votre collectivité pourrait entretenir avec les dirigeants et les soutiens de cette association conclut Elodie de Giovanni donc en gros attention ça a l'air d'être des séparatistes moi je veux pas d'école communautaire un peu ce qu'elle lui dit interrogé par Mediapart la préfecture n'a pas souhaité nous répondre ni apporter le moindre élément permettant de documenter le profil supposé séparatiste de cette école Nicolas d'Aragon lui dénonce l'article de Charlie Hebdo qui serait totalement mensonger donc Nicolas d'Aragon c'est le maire LR c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un article dans lequel tout est faux c'est hallucinant dans son article la journaliste affirme par exemple que les inspections menées par le rectorat ont pointé plusieurs lacunes et écrit que filles et garçons seraient séparés dans les classes pourtant l'ensemble des rapports que Mediapart s'est procuré ne pointent aucun problème lié à l'aspect confessionnel de l'école ou à son enseignement au contraire tous les rapports sont positifs il apparaît que dans tous les domaines que tous les domaines d'enseignement sont couverts l'enseignement de la langue française et des mathématiques étant particulièrement ciblé la sécurité des élèves est garantie par une discipline ferme mais bienveillante le ton est respectueux les apprentissages fondamentaux sont réalisés par tous les élèves peut-on lire dans un rapport de l'inspection académique de Grenoble daté du 8 juin 2015 donc réalisé par tous les élèves machin ça veut dire que bon il n'y a pas de séparation filles-garçons ou je ne sais pas quoi ou on n'enseignerait pas certaines choses voilà c'est ça le soupçon aussi de séparatisme à l'issue d'un autre contrôle mené en avril 2019 plus récent du coup les inspecteurs émettent plusieurs recommandations sur les locaux ou l'organisation mais saluent une nouvelle fois le contenu des programmes proposés aux élèves dans leur rapport de 12 pages les trois inspecteurs remarquent que les enseignements dispensés prennent appui sur les programmes de l'éducation nationale la consultation des cahiers montre un enseignement réel et structuré écrivent-ils tout en pointant des insuffisances dans certaines matières comme le sport ou les arts plastiques et les inspecteurs de conclure le contrôle atteste que l'instruction dispensée est conforme aux objectifs du décret relatif au contrôle de l'instruction dans la famille ou des établissements d'enseignement privé sous contrat en décembre 2021 enfin 4 inspecteurs se rendent dans l'école donc là on a toutes les inspections pour un nouveau contrôle inopiné les programmes là ils écrivent les programmes de l'éducation nationale semblent être suivis à l'aide des manuels scolaires usuels et les productions des élèves rendent compte des différents apprentissages dans tous les domaines en matière de maîtrise de la langue française relève-t-il les cahiers contrôlés montrent un travail sérieux et régulier des élèves concernés depuis le début de l'année rédigés dans un français bien maîtrisé pour des élèves de cet âge l'enseignement des fondamentaux semble être une préoccupation de l'école concluent les inspecteurs dans tous ces rapports qui s'étalent de 2015 à 2021 aucune inspection ne relève l'existence de cours religieux de classes qui seraient non mixtes ou des filles portant le voile sur ce dernier point justement rien ne vient étayer les accusations de Charlie Hebdo le maire comme les responsables de l'école affirme que le voile il est même interdit depuis 2016 le voile des filles n'est pas accepté à l'école peut-on lire dans le règlement intérieur de l'école que nous avons pu constater dans son article l'hebdo évoque une photo publiée sur internet montrant des filles voilées au sein de l'école mais là encore le maire et Mourad Jabri contestent vigoureusement ce point il s'agirait en réalité de la photo prise dans une classe de cours d'arabe située dans d'autres locaux de la mosquée donc pas dans l'école à proprement parler c'est une classe de cours d'arabe qui dépend de la mosquée pour se défendre Mourad Jabri affirme aussi avoir sollicité le rectorat pour passer sous contrat simple avec l'état et être ainsi exposé à davantage de contrôle nous avons contacté le rectorat qui nous a répondu qu'aucune demande de passage sous contrat n'a pourtant été formulée par cette école écrit Charlie Hebdo qui laisse alors entendre que les dirigeants de l'école mentent si le rectorat a bien démenti ce point à la journaliste des documents consultés par Mediapart donnent pourtant raison à Mourad Jabri donc le rectorat a dit non non on n'a pas de demande de rentrer sous contrat simple et en fait c'est faux au regard de l'attention conjointe portée avec M. le préfet de la Drôme sur l'offre de formation proposée par l'école ICRA et au vu des avancées sur les problématiques énoncées lors du dernier rapport d'inspection je vous informe que j'ai mis un avis favorable au passage sous contrat simple de votre établissement a écrit le directeur académique de la Drôme le 28 novembre 2019 entre 2019 et 2022 il avait appuyé à plusieurs reprises la volonté de l'école d'investir de nouveaux locaux pour se conformer aux normes sanitaires pour Charlie Hebdo enfin il s'agirait d'une école proche des frères musulmans alors ça ça fait peur le journal cite un informateur qui explique que l'islam de la mosquée de Valence qui héberge l'école l'islam l'imam l'imam de la mosquée de Valence qui héberge l'école Abdallah de Lioua est un cadre de la SNCF identifié comme un pilier des frères musulmans dans la région alors identifié par qui comment on ne sait pas mais ça c'est terrible déjà en plus c'est un cheminot selon l'article les activités de cet imam prouveraient que l'école est sous l'influence de ce mouvement mais là encore le journal omet une petite précision l'image l'imam dont elle parle dans l'article n'habite plus Valence depuis 5 ans relève Nicolas d'Aragon donc c'est plus le bon d'après nos informations en effet Abdallah de Lioua vit désormais à Paris après avoir obtenu un nouveau poste dans la capitale la mosquée décriée par le journal est en outre affiliée à la grande mosquée de Paris d'après des documents que nous nous sommes procurés l'imam actuel de la mosquée de Valence fait d'ailleurs partie du corps religieux d'imam détaché auprès de la mosquée de Paris par l'ambassade d'Algérie comme tous ceux qui l'ont précédé alors comment expliquer toutes ces erreurs publiées et jamais corrigées par Charlie Hebdo sollicité par Mediapart l'autrice de l'article explique que c'est son informateur qui lui a précisé que les rapports d'inspection pointaient différents problèmes et sur le voile des petites filles et bah c'est vrai que le port du voile est interdit depuis 2016 c'est un élément que j'avais pas quand j'ai publié l'article se défend la journaliste à propos de l'imam en question qui a quitté la ville depuis 5 ans elle reconnaît s'être appuyée sur la biographie de son site qui le présente effectivement toujours comme imam de Valence donc là le problème c'est que c'était marqué sur le site et elle a pas vérifié j'ai donc pensé que c'était toujours le cas ce que m'avait confirmé ma source explique-t-elle ce qui est important c'est que cet imam proche de la mouvance des frères musulmans a joué un rôle clé puisqu'il était présent au lancement de cette école et par ailleurs l'a hébergé dans sa mosquée le président de la mosquée joint par Mediapart conteste ce point et affirme qu'Abdallah Liwa s'était autoproclamé imam de la mosquée malgré ses erreurs ou approximations la journaliste maintient la légitimité de son papier et se réserve la possibilité de faire une contre-enquête à la suite de notre contre-enquête je m'appuie sur ma source qui connait bien le dossier et qui affirme que cette école est liée aux frères musulmans mais je ne peux pas en dire plus sur elle ajoute-t-elle pour la journaliste la question centrale qu'elle pose reste sans réponse je voudrais insister sur l'angle de mon papier c'est le fait que la municipalité favorise une école hors contrat qui à mon sens est problématique jusqu'à preuve du contraire une municipalité devrait soutenir l'école publique très bien de son côté la municipalité elle maintient qu'elle ne favorise absolument pas l'école privée j'ai demandé j'ai une demande d'école privée dont l'état dit qu'elle agit en parfaite conformité avec les lois et les règlements dont l'état m'indique qu'il n'y a pas de difficulté et qu'il me demande un terrain proche du lieu de culte par ailleurs nous n'offrons pas ce terrain nous le vendons détaille le maire de Valence qui insiste sur les clauses que la municipalité avait opposées aux dirigeants de l'école le fait qu'on ait accepté de vendre ce terrain nous a permis d'introduire des clauses qui garantissent un contrôle beaucoup plus strict sur l'école plus que s'il était toujours dans les locaux de la mosquée dans le compromis de vente signé le 13 juillet 2022 le maire a en effet ajouté 4 clauses suspensives les dirigeants doivent justifier le financement de l'école et n'ont pas le droit de se tourner vers des fonds étrangers ils doivent également faire contrôler et certifier leur compte par un commissaire au compte pour ne pas perturber la carte scolaire de la ville et assécher les effectifs de l'école publique ils n'ont pas le droit de créer plus d'une classe par niveau le compromis précise enfin que les dirigeants doivent poursuivre toutes les démarches pour passer en contrat simple avec l'état et ainsi devenir un établissement conventionné la réalité c'est qu'avec ce renoncement ils pourront aller chercher un terrain privé construire une école financée par l'étranger créer autant de classes qu'ils veulent ne pas avoir de commissaire au compte et ne pas passer sous contrat regrette Nicolas d'Aragon selon moi quand une école souhaite sortir du lieu de culte passer sous contrat et être davantage contrôlé je n'ai pas ami opposé dit donc du coup le maire LR de Valence auprès de Mediapart le maire de Valence dénonce un état totalement lâche sur ce sujet mais ne souhaite pas se prononcer pour savoir qui est à la manœuvre et si oui ou non les accusations de séparatisme sont fondées et là il dit si l'état a des éléments sur cette école comment comprendre qu'elle ait pu effectuer tranquillement sa onzième rentrée interroge-t-il seulement dans des échanges avec un conseiller avec un conseiller municipal proche de l'édile et Mourad Jabri les explications sont toutefois plus précises si le ministre et la préfecture ne font pas marche arrière le maire ne pourra pas vendre le terrain vous vivez une injustice et vous avez tout mon soutien le soutien moral du maire également la ville ne partira pas en guerre contre l'état nous n'avons pas les moyens de l'état et cela aurait de l'impact sur toutes les futures demandes de subvention de la ville etc. en gros le maire dit on ne peut pas se fâcher avec la ville non c'est un conseiller municipal proche du maire qui dit ça on ne peut pas se passer je suis désolé on ne pourra pas vous soutenir plus que ça l'état l'état va bloquer et puis il va nous le faire payer en fait si on tient tête écrit ce proche du maire au dirigeant de l'école le 26 août dernier dans un autre message il explique que ça sent très mauvais et évoque le ministère de l'intérieur les RG etc. contacté par Mediapart le ministère de l'intérieur d'ailleurs n'a pas souhaité répondre nous demandant de nous tourner vers la préfecture en attendant Nabil Boudi l'avocat de Valeurs et Réussites prévient qu'il va déposer une plainte en diffamation contre Charlie Hebdo en même temps que d'autres recours pour tenter de revenir sur cette annulation je veux savoir si ce revirement de situation est la décision de la préfète ou du ministère de l'intérieur explique l'avocat alors qu'aucune autorité ne souhaite produire le moindre élément factuel pour étayer les accusations qui pèsent sur cette école les conséquences sur cet établissement sont déjà importantes en plus de l'annulation de cette délibération plusieurs associations qui travaillaient avec l'établissement disent désormais renoncer à toute collaboration par crainte de perte des subventions d'après nos informations une association a dû suspendre un partenariat pédagogique avec l'école après avoir reçu un appel de la préfecture le climat n'est pas suffisamment serein pour pouvoir se poursuivre c'est pour nous protéger a-t-elle argumenté tout en maintenant son soutien à valeur et réussite donc voilà on est dans cette situation absurde où même les partenaires de l'école sont là je suis désolé maintenant elles sont le souffrent il n'y a rien de concret mais on n'a pas envie de se fâcher avec le ministère de l'intérieur avec l'état avec le préfet la préfète Nabil Boudi avocat de l'école il voit une application toujours plus dangereuse de la loi séparatisme aujourd'hui en accusant justement une école sur la base d'un article mensonger et d'accusations infondées ce qui se passe est grave et montre que sur ce sujet les dernières digues viennent de céder voilà pour l'islamophobie d'état en gros quand on parle de racisme d'état de racisme structurel c'est aussi à ce genre de choses qu'on pense évidemment alors ça veut pas dire que moi je fais un franc soutien de l'école privée hors contrat sous contrat ou tout ce que vous voulez juste que pendant ce temps là il y a plein d'autres écoles privées catholiques pour lesquelles tout se passe très bien et il y a un acharnement particulier voilà c'est ça qui est intéressant dans cette histoire il y a un acharnement particulier et on voit que Charlie Hebdo voilà vient alimenter ce truc alors c'est qui on peut se demander c'est qui la source de Charlie Hebdo est-ce que la source de Charlie Hebdo c'est pas directement le ministère de l'intérieur en fait qui veut afficher fièrement qui veut afficher fièrement qu'elle a empêché un terrain de machin tu vois c'est une hypothèse aussi quoi parce que bon c'est bien possible je sais les choses mais je vais pas vous le dire mais bon je sais des choses voilà donc et on voit que Charlie Hebdo fait le relais là-dedans si ça se trouve d'une propagande d'état anti-musulman qui enfin d'une propagande d'un plan politique aussi quoi voilà non mais ce serait un certain Gérald D oui on sait pas qui c'est la source c'est peut-être juste quelqu'un qui en veut à cette école je sais pas quoi ça peut être n'importe quoi une source après là vous voyez aussi que construire un article sur une seule source le point s'est déjà fait gauler il n'y a pas longtemps une seule source c'est un peu limite c'est pas tellement ça du journalisme normalement voilà c'est tout pour aujourd'hui on va parce qu'il est 56 c'est parfait là c'est bon je suis dans les clous j'espère que ça vous a bien occupé pendant votre pause déjeuner peut-être et puis je vais regarder qui c'est qu'on va raider du coup tac il y a qui de connecter madame crotte jules timon jules mag elle va pourquoi il met host ah il y a diable positive il y a diable positif et bah je savais même pas qu'il streamait diable positive vous savez c'est ces vidéos youtube avec des animations et je connaissais si je connaissais sa tête j'avais déjà vu sa tête et bah on va raider diable positif qui est en train de travailler sur sa prochaine vidéo donc lui il fait de l'animation mais en mode politique plutôt c'est plutôt très politique même n'allez pas le n'allez pas le prévenir ce serait malvenu merci en tout cas d'avoir suivi ce stream ce stream hebdomadaire cette revue de presse hebdomadaire soutien évidemment à la marche de ce dimanche soutien aux grévistes soutien à tout le monde sauf au gouvernement et aux bourgeois diable positif voilà hop tac soutien aux grévistes bien cool ce petit live en effet on a appris des choses on a appris que on avait pas le droit de bloquer dis donc moi je savais pas je pensais qu'on avait le droit de bloquer son site de production si on faisait grève on pouvait faire mais non le piqué il doit être devant et pas empêcher les gens de venir travailler mais du coup on a aussi appris que quand on accuse les raffineurs de bloquer le site c'est pas vrai ils le bloquent pas ils sont juste en grève voilà donc on est un peu plus précis maintenant sur ce sujet là je vous souhaite une bonne journée on se retrouve ce soir pour le portrait de Jacques Chabandelmas sur Blast voilà ça devrait être ce soir vers 19h 20h etc quoi et vive la grève et vive les grévistes à plus continuons vers 19h tout 30h 60h 22h 21h 22h 23h